Je rigole pas, tu nous fais chier, sérieusement. Avec tes débats à la noix, on s'en fout. Oui, mais vous me décrédibilisez toujours quand je fais des débats, j'ai jamais raison. Parce que t'es nulle, t'es nulle. J'ai jamais raison, j'ai jamais raison. Tu n'as pas raison, tu connais rien à la vie, reste tranquille, c'est tout. Tu parles à des gens, on n'a pas ton âge, nous. Tu veux quoi, nous convaincre de quoi ? Allez, chute, allez, chute. Ok. Non, Souk, j'étais d'accord avec toi, c'est vrai. Bon, bref, on parle plus de ça, c'est bon. Salam, les filles, j'ai l'impression que tous les sujets sont tabous. Tu n'avais rien dit de mal, Souk. Oui, je sais, mais franchement, je suis tellement traumatisée des rediffusions, je sais que maintenant, on peut prendre des choses et les sortir de leur contexte, donc je ne sais plus. Mais pourquoi tu as supprimé What the Fu ? Blessing.com, déjà, tu te vois après deux mois d'absence, déjà, on veut des explications. Primo. Deuxiots. Pourquoi tu ne veux pas que je supprime ? Très sûr. Non. Très sûr, tu peux partir. Good Vibes Only. Oui, Good Vibes Only. C'est bon, on l'arrête, ça. Bon, ben, pour refaire les Good Vibes Only, je vais vous remontrer les Okiti que j'ai achetés hier avant de tomber. On est très sûr. Encore une fois. Donc, la date de Sarah. Non, non, c'est bon, elle préfère les blondes. Je ne l'avais plus. Allez, arrête là, c'est bon, ce n'est pas drôle, je te jure. C'est bon, j'ai dit que je préférais les blondes, mais toi, c'était sexy. Mais vous êtes bête ou quoi ? Elle parle autrement. D'accord, chérie. Eh, salut, c'est moi, la petite Soki. Est-ce que je peux faire une journée avec vous ? Non. Non, les filles, moi, elles me l'avaient dit dès le départ. Moi, je sais depuis très longtemps qu'elle n'est quasiment sortie qu'avec des blondes. Et je le savais, je le sais. Mais bon, elle m'a tellement couru après que... Elle m'a dit, non, tu me plais beaucoup, 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 beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'elle est sortie quasiment qu'avec des blondes. Donc, moi, je ne comprends pas. Et je m'en fous. La prochaine étape ? La prochaine étape ? La prochaine étape, c'est que je m'en fous en Amazonie et je me taille d'ici. Est-ce que c'est ça ? Dégage, tu me dégoûtes. Je te jure, ça aurait pu être mignon, mais tu me dégoûtes parce que c'est toi qui fais ça. C'est pour ça que tu veux changer de couleur, Saratone ? Non, pas du tout. Non, moi, je voulais faire un tie-on-dye. Tu fais quoi ici, la poufiasse ? Laisse-moi avec ma date. Coucou. Et moi, là, il y a moi. Moi qui tombe avant même d'être arrivée. Je suis fatiguée. J'ai trouvé une voiture. Et donc, c'est pour ça que tu dois ne pas venir dans nos livres. Des cœurs ? Souké, elle ne veut que des bisous. Ouais, c'est ça. C'est ça, elle me fait chier. Non, je rigole. Ne pensez pas que je la motivais, ça. Je ne l'ai jamais motivée. Si, si, tu m'as donné une idée, maintenant. Non. C'est ta responsabilité là-dedans. Ouais, c'est ça. Arrête, au contraire. Non, non, t'as banalisé l'acte. Avant-hier, on en a parlé. T'es sûre que tu veux que je dise ? Tu dis quoi ? Que ce dont on a parlé ? Ben, vas-y. Là, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais qu'en gros, on parlait des kiss et tout. Moi, on était d'accord que ce n'était pas un truc à faire. Voilà, quoi. Mais de quoi ? Des kiss et kissing. Comment ça, ce n'est pas un truc à faire de quoi ? Avec sa date. Ben, encore heureux. Oui, ben, je ne t'encourage pas à ça. Je ne dis pas au fait que je t'encourage. Oui, ben, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, tu m'envoies des messages subliminés. Ben, justement, on vit par procuration à travers nos illocités, quoi. Mais non, quand même. Karima, désolée de t'avoir choquée, pardon. Elle a dit quoi ? Elle est choquée, ah oui. Karima, c'est de l'humour. Karima, c'est de l'humour. On ne fait pas ça, nous. Sous qu'elle se lâche avec les illocités. Grave. Depuis mon plus jeune âge. Ça commence par les illocités, ça finit par les... Voilà. Ça a toujours été comme ça, c'est connu. J'ai vu des illocités maintenant. Je suis trop contente de les avoir achetées. Je suis en train de tomber amoureuse des filles. Non. Je suis en train de voir leur personnalité à chacune, j'avoue. Non, mais tu parles de qui ? Des filles. Ah, j'ai cru que tu parlais du gars qui t'harcèle, là. Mais tu crois que t'étais malade ? Fallait pas supprimer le débat, c'était intéressant. Vous avez des arguments pas forcément contradictoires. On s'en fout, Blessing.com, tu fais plus partie des nôtres. Depuis que tu viens plus. Blessing.com, c'était banni. Allez, dégage. Les codages que tout le monde comprend. Il y a nos codages. Nos codages, c'est devenu n'importe quoi. Vous êtes mariés, les filles ? Bah oui, tu crois quoi ? Elles ont bâti leur empire, la plupart. Je n'imagine pas que... Sarah, tu m'imagines comment, physiquement ? Toi, je t'imagine avec des longs cheveux noirs. Non, s'il vous plaît, commencez pas à ça. Mais laisse-moi faire l'imagination. Non, 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 c'est très chiant pour les petits Tsukis de la Rodif, elles me l'ont dit. Hein ? Non, mais les petits Tsukis de la Rodif, elles comptent pour du beurre parce qu'elles sont pas là. Donc, c'est pas elles qui font la loi. Ah, tu te calmes. Oh, d'ailleurs, pardon, les petits Tsukis de la Rodif. Je sais que ça énerve ça. Je sais que ça énerve ça, hein, quand je me dis coucou. Mais parce qu'elle se prend pour une podcasteuse, elle m'a le gère l'after et le middle. Genre, elle sait qu'après... Not married, moi, 32 ans. Ah, bienvenue au club. Posez-nous vos questions. Alors, on refait le descriptage de nos codages. Je vous dis des phrases en mode codé plus-plus et je vois si vous arrivez à deviner. Oh, non. Et ça, c'est ça, les petits Tsukis de la Rodif, elles aiment bien ça. Ça va. Alors. Ça va, il y a les rues. Par contre, je t'arrête. Qu'est-ce que les blondes ? Ouais, bah, bon, bon. J'ai dit quoi, les filles ? J'ai dit quoi ? Non, pas ça, c'est chiant. D'accord, bon, j'arrête. Mais là, c'est très chiant. Pitié, non. Ok. Bah, en gros, je dis Sarah est déçue parce que sa date préfère les blondes. Elle aussi, comme par hasard. Moi, je leur fais une vidéo hier. Non, mais toi et moi, Sarah. Mais moi, je suis toujours tombée sur que j'ai l'impression des guys qui préfèrent les blondes. Tu te souviens de... Attends, que l'on soit jeune. Tu te rappelles de Naofila ? Ah, oui. Elle aimait les blondes aussi, hein ? Ouais. Mais mon dieu, il ne faut pas tomber sur des gens qui aiment les brunes. J'ai oublié de dire que les brunes étaient préférées dans la société. Il ne faut que je ne reprenne plus. Oh, Bichette, tu me fais de la paix. Ah, c'est bon, Bichette, Bichette. C'est bon, Sukenar, tu m'énerves à jouer à ça. Tu veux un bisou ? Ah, tu parles à moi ? Bah, oui. Mais bon, là, je pensais que tu parlais à une abonnée. Mais non, je parle à toi. Mais vas-y. Naofila. C'est bien, Bichette, il me fait de la peine. Le code, vraiment. Et bon, là, on l'appelle Naofila, en plus. En fait, je vous explique que les filles Naofila, c'était une très belle fille. Même comportement bien, il n'y a pas de souci et tout. Mais elle était un petit peu francisée, cette Naofila. Même si d'apparence, elle n'avait pas l'air. Elle était un petit peu francisée. Et un jour, on a parlé et tout, Nalani. Et elle m'a dit qu'on parlait des goûts physiques. Et elle m'a dit qu'en gros, elle a toujours préféré profondément les blondes de base. Et là, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fout avec moi ? Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Après, elle m'a dit, ouais, mais après, tu vois, il y a des brunes qui sont vraiment waouh. Toujours, 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 toujours. Après, en vrai, quand tu réfléchis bien, c'est comme nous, on préfère les bruns aux yeux foncés. Mais si on tombe sur un brun blanc aux yeux clairs et que vraiment, elle a des qualités qu'on aime et tout, on va la kiffer. Donc, on s'en fout. En vrai, elle devrait qu'on réfléchisse bien aussi. En fait, elle compare l'incomparable, là, Soukina. Là, on est resté dans les bruns avec toi. Mais est-ce que tu peux passer d'un brun à un blond aux yeux bleus, peau claire ? Moi, je ne peux pas, perso. Ben, moi non plus. Mais après, il n'y a pas que le physique qui compte. Il n'y a pas que le physique, mais j'aimerais bien, mon Dieu, il y a un milliard de bruns, il y a un milliard de blancs. J'aimerais bien avoir mon milliard de bruns. C'est pas comme si j'étais hyper exigeante. On a le droit quand même d'avoir quelqu'un qui est sombre. Enfin, est-ce qu'on est exigeant ? Là, c'est vraiment... Vous croyez qu'on ne chie pas à vouloir quelqu'un qui est brun ? Genre, c'est introuvable, c'est compliqué. Mais pourquoi ? Les blondes, c'est Sarah quoi d'avoir dit ça ? Non, elle ne l'a pas dit. C'est Sarah qui l'a poussé dans ses retranchements. Non ! Elle m'a demandé la première. Elle m'a dit, toi, de base, c'est quoi tes goûts physiques ? Voilà, parce que moi, les gens, les filles, je vous explique un truc. Là, il faut que je code extrêmement. Il faut que vous me compreniez, d'accord ? Vous êtes là avec moi ? Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Et Soukhena peut le confirmer. Moi, les gens, quand ils me voient, ils pensent que mon idéal, c'est les Kanye West. Voilà, pour qu'on reste clair. Donc moi, ils pensent toujours ça. Et moi, toutes les dates que j'ai eues, pour le peu de dates que j'ai vues, elles m'ont dit, toi, ça se voit, tes goûts, c'est les Blake's. Voilà. C'est pas vrai. Moi, les gens pensent souvent que c'est ça. Et c'est pas vrai. Non, mais précise. Sarah précise que tu dis pas noir juste pour ton père et que c'est un codable. Mais oui, mais bien sûr, je pourrais dire les rubs. Les rubs. Voilà. Les blanques. Sarah, elle dit rubs. Les blanques. J'ai dit les blanques. J'ai dit les blanques. Bon. Et du coup, ils me demandent tout ça. Ils me disent, genre, t'es jamais un petit sœur ? Vous connaissez ce défi des rubs, comment ils sont avec les blanques ? Ah, t'es jamais sorti ? Bah, non, non. Mais parce que j'ai eu l'occasion et puis c'est tout. Et du coup, moi, je demandais, je disais, toi ? Ah ouais, moi, t'as vu Scarlett Johansson, tu vois ? Ouais, voilà. Voilà. Donc, arrête de dire ça. Waouh. J'en ai peur. Nate, oh ma grave, j'ai tellement peur d'un nouveau... Un nouveau... Un nouveau drama. Ouais. Mais parce que maintenant, les filles, j'ai tellement compris que... Les rubs. J'ai tellement compris que n'importe quoi pouvait être ressorti de son contexte avec ce que j'ai dit dans ma vidéo, là, que j'ai remis en ligne, d'ailleurs, parce qu'il y a un mal d'où je vous l'ai remis en ligne, que même là, par exemple, dans ce podcast, par exemple, Sarah qui dit les blakes, ça peut être repris et mis sur TikTok et mettre dire noir. Bah oui, vas-y, tu donnes des idées, là, oui. Non, mais... Non, mais... Tais-toi, tais-toi. J'ai dit les blanques et je dis les blakes et j'ai dit les rubs. J'ai pas fait du scrim. Ok, stop. Mais en gros, j'explique. En gros, j'explique. C'est pas... Les jeunes peuvent dire noir, c'est pas un gros mot. Mais bien sûr, mais on est en train de coder pour pas que nos parents, ils comprennent qu'on parle de guys. De guys. Bah oui, on peut pas parler de guys ouvertement. Sinon, j'aurais dit proprement les choses, mais je peux pas. Donc voilà, c'est des guys en général, que ce soit les blakes, les blanques, ou les blanques. C'est pareil. Ok, arrêtez de nous faire chier, là, les paranoïaques. En tout cas, voilà. Donc moi, elle me demande souvent ça. Du coup, je suis là, je dis, bah, et toi ? Et bah souvent, c'est... Bah, j'aime bien les rubs, mais j'avoue, j'ai une préférence pour les blanques. Et là, je suis là, ah ouais, d'accord, mais tu sais que je suis pas une blanque. Ouais, je le sais, mais tranquille. Ça va, t'es une apple. Mais précise, les blanques aux yeux bleus, parce qu'on peut être... Ah bah oui, c'est pas les blanques à la Shakira. Mais non, c'est les scandinaves, mes amis. C'est comment elle s'appelle Ariana Grande, là ? Celle qui est la mannequin, avec les yeux bleus, les cheveux blonds, là. La grande, magnifique. Ah, je la connais. Ariana Carambeau. Non, non. Ah non, elle m'a sorti un truc. J'ai failli la rentrer dans les égouts. Elle m'a sorti un truc comme ça devant ma gueule. Elle m'a dit, celle qui fait alerte à Malibu. Pamela Anderson. Mais enfin, mais c'est quoi ces malades mentaux, là ? Pamela Anderson ? Quoi ? Le culot, mon Dieu. Non, non, c'est pas DJ Hadid, ça, c'est très soft. Ah non, Pamela Anderson, direct. Elle m'a dit, tu sais, celle qui fait le truc avec le maillot rouge. J'étais là, voilà, je vois pas du tout. Non, c'est quoi, c'est une volée bolleuse ? Elle m'a dit, non, 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 tu sais, elle est dans la mer, là, elle court et tout. Ah bah oui, elle court avec ses loulous, oui, oui. J'ai pas vu, Pamela Anderson ? Elle m'a dit, ah ouais, elle, vraiment. Ah ouais, quand j'étais jeune, c'était chaud. J'étais là, ouais. En fait, c'est nul parce qu'on est très loin de ses... Bah, surtout moi ! Surtout moi ! Moi, je suis la brune qui ne peut pas être autre chose qu'une brune. Genre, moi, si je suis la brune aux cheveux noirs, aux sourcils noirs, aux cils noirs... Qu'est-ce que vous foutez avec moi ? Je comprends pas. Non, mais ils ont le droit, les filles. Peut-être que moi, si j'avais été un gars et un rabia, je crois que j'aurais préféré aussi les blondes. Je vous dis la vérité, même si, en tant que femme, là, je préfère les brunes, je préfère la beauté maghrébine, la beauté latina, c'est vrai. Mais si j'avais été un gars, des fois, je me mets à la peau d'un gars et je me dis qu'en fait, je pense que j'aurais préféré les blondes. Ah voilà, c'est tout un truc, ils ont le droit. Moi, si j'avais été un gars, ben, j'aurais préféré les blondes, les brunes... Donc Elina, ça aurait été un charo ? Oui ! Moi, j'en prends cinq ! Moi, j'aurais fait jouer mon droit de polygamie, je vous le dis tout de suite. Ah ben oui ! Comment passer à côté de sable ? Vous êtes fous ! C'est mon droit ! Non, c'est ce que tu dis, mais c'est... J'en prends une de chaque. Non, c'est trop chiant. On fait tout le continent avec quatre sables. Toujours, je prends une blonde, une brune, une asiatique et une africaine. Je prends les quatre. Mais je serai comblée. Vous, tu te écoutes ? Attendez, je suis vraiment dans la peau d'un gars, il faut que j'en ressors. Vous êtes malade. Non, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Moi, je trouve que si ça peut vous rassurer, les filles, c'est un gars qui a dit que vous êtes malade. Donc, non, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour entre deux personnes. C'est trop beau, c'est fort, c'est magnifique, c'est chaud. Oui, c'est trop fort, mais bon. Tu ne veux pas t'éloigner un peu du téléphone, Sarah ? J'ai l'impression que tu entends dans mon tympan. Ah, c'est toi qui dis ça ? Nous, on a l'impression que tu nous baves dessus. Non, je m'éloigne. Tu n'es pas amoureuse de Klaus Blond-Zublesouk, exactement. C'est pour ça que Sarah, je t'ai dit, en fait, dans le fond, quand tu réfléchis... Oui, non, mais Sokeina, vous savez quoi ? Attendez, stop, on s'arrête là. Sokeina, à chaque fois qu'on parlait de Klaus, moi, j'étais in love, mais genre, je pouvais vraiment me mettre avec elle. Mais Sokeina, elle était tout le temps, ah ouais, Klaus, c'est quelque chose, mais par contre, si jamais je pourrais me mettre avec lui, c'est marrant. Parce que moi, j'aime trop les Arabes. Elle aime trop les Arabes. Donc, moi encore, j'aurais pu flancher de l'autre côté de la barrière. Mais Sokeina, elle disait, ouais, trop haut, mais tout, mais franchement, je ne peux pas. En fait, moi, j'étais extrêmement in love de Klaus, mais par contre, j'aurais l'impression que j'ai raté quelque chose, j'ai manqué quelque chose, si je ne finis pas avec un Arabe, vraiment, je les aime trop. Comme ça, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à m'imaginer avec autre chose qu'un Arabe. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Damon, moi, j'étais in love de Damon aussi. Mais là, vous me posez Damon devant moi, je le piétine, quoi. Non, mais après, moi, chacun s'égout aux défis, on veut notre petite beube, c'est bon. Bah oui, et alors ? Notre petite beube, elle dit, c'est mieux. Voilà, moi, j'en ai marre de coder, not raves, not raves. Voilà, laissez-nous, laissez-nous tranquille. Klaus, c'est celui qui a joué dans The Originals. Ah, c'est ça, exact. Vous pensez que tu es de l'origine ? Non, en fait, dans le sens où je ne suis pas fermée, parce que je considère qu'on est tous pareils et tout, mais si tu veux vraiment connaître moi, genre mes goûts, genre en priorité, c'est vrai que je préfère que ce soit en Maghreb. Et même quand je dis arabe, pas forcément, parce que tout ce qui est Liban et tout, je parle vraiment de Maghreb. Ah oui, moi, je ne peux pas le golfe, excusez-moi. Non, non, c'est pas que tu peux pas, c'est juste que je préfère vraiment Liban. Ouais, bah ouais, mais moi, je ne peux pas, non. Non, mais je ne peux pas dans le sens où vraiment, on est complètement différents, quoi. Et puis même physiquement, bon, c'est pas trop ma face d'auté, quoi. Ça ne sert à rien de dire j'aime tel ou tel, vous ne savez pas ce que Dieu vous a réservé, il faut demander un homme pieux, c'est tout. Inch'Allah, Dieu m'a réservé un Maghreb. Par exemple, là, j'espère. Inch'Allah, il y a répondu. Mais on ne demande pas la lune, il n'y a que ça. On dirait qu'on est en train de demander un Caïnard. Non, parce qu'on sait qu'on va finir avec autre chose. Elle va finir avec une Mexican, et moi, je vais finir avec one Korean. On va suivre les pas de nos familles. Et nos familles aussi, ils disaient ça avant. Ils disaient ça, grave. Ils disaient ça. Et ils nous ont eu, nous, des mélangés. Des mélangés qui ne veulent pas se mélanger. Laisse-moi parler ! Ils disaient, ça va être marocain, orient. Ils disaient tout ça, toutes les femmes de nos familles disaient ça. Et au final, ma mère, elle a fini avec un Vénézuélien. La mère de Sarah a fini avec un Arménien. Mon autre tante a fini avec un Libanien. Mon autre, toutes les femmes de nos familles, à part une, ils se sont mélangés. Mais c'est beau, c'est beau la mixité. C'est juste que, c'est vrai que moi, c'est vrai que nous, on préfère quand même... C'est juste une question de goût physique et mental. Vous allez finir avec Samasté. Mais Souk, je croyais que ça ne t'intéressait pas les dates pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais on parle de wedding. On parle de quand on sera. Elle a le droit d'en parler quand même. J'ai l'impression que je ne peux pas parler de date du temps. Il n'y a pas que la date de Soukaina, c'est bon. Il y a d'autres dates. Non, mais je n'en veux pas. Mais je parle de genre quand on sera en wedding. Là, pour l'instant, je fais une énorme pause de quelques années. Ça m'a suffi, ça m'a traumatisée. On va faire une pause de 10 heures. Non, non, je te jure. T'as raison. J'ai toujours dit, jamais de la vie un Tunisien. Bah tiens, dans mes dents, marié un Tunisi. Mais Alhamdulillah, machallah, aucun regret, les meilleurs des hommes. Ah oui, non, nous, on n'est pas restrictifs à ce point-là. Nous, c'est vraiment Maghrébine. Donc, Tunis, Dizid, Marouk, marahpa. Voilà. Tunis, Dizid, Marouk. Tunis, Marouk. The Maghrébine. Elle a 24 ans. Bah oui, elle a que 24 ans. Je te donne max un mois PTDR. Même pas, un jour. On va finir avec un gitan Kenji. 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 La porte est grande ouverte. Sous qu'on reprend tes études, tu verras, tu vas me faire confiance en toi. Vous finirez, comme nous, avec un ami bien cassé. Ah non, par contre. Il n'y a plus de codage. Ah non, je veux un anion. Même quand tu lis, il n'y a plus de codage. Là, j'ai remarqué, il n'y a plus de codage. Ah oui, non, je me suis dit peut-être que tout le monde est parti en pause. Même pour un Syrian-Palestinien, Jordanien. Non, je ne peux pas. Mon mari est portugais. Et c'est peut-être à refaire, je ferai pareil. Ah bah. Ah oui. Excusez-moi. Ah oui. J'aime beaucoup ces mélanges, la portugais, spanish, marocan, très bon. Ça fait, vos enfants seront 70% marocan du coup. Bah non, pourquoi ils seront 70% marocan ? Ah oui, parce que nous, on représente 50%, mais notre husband. Ah, attends. Nous, on représente 50%. Notre husband représente 100%. 100 plus 50, ça fait 150. Sukaina, tu peux m'aider, toi, qui es forte en statistiques. Je suis marocan, Mariana, Jordan, c'est différent, j'avoue. Bah non, vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a une vraie différence entre les deux. Sarah, c'est quoi cet accent ? Je ne sais pas. C'est un accent british. Sukaina ? Sukaina ? C'est terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Il est grand temps, votre grandeur. On parle de cœur à cœur. Ça, ce sera toujours la pub quand je suis Kenneth Bar. Un roi n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. Arrête. Arrête. Je vais finir avec un cubi, quoi. Avec un quoi ? Un cubi, quoi ? Oui, bah si c'est un marocan, il n'y a pas de souci, quoi. Alors ensuite. Je suis marocan, Mariana. En vrai, Sukaina, j'ai vu. Bah, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Elle a peur. Mais je vous jure que les filles, de toute façon, les filles... Mais Sukaina, Sukaina. Celle que tu as kiffé toute ton enfance. C'était une bilkus, hein ? Eh oui. Est-ce qu'on a le droit de dire bilkus ? Mais attends, tu parles de Ahmed ? Bah oui. Bah oui, parce que je connais sa grande sœur. C'est des bilkus. Ah oui, c'est vrai. Bah voilà. Ils sont très... Les bilkus, les filles, elles sont très haibles. Ça dépend. Pas des hommes. Ah oui, mais ça dépend. Mais je suis sûre qu'en général, il y a quelque chose. Ah ouais, il y a du charisme. Ah, il y a Nawelka qui est revenu liker le live, les abonnés, elle est très chouée. Ils vont faire un TikTok encore, la petite que de sa raciste. Bah, qu'ils fassent, c'est quoi ? Franchement... Bilkus. Alors là, ça va être très compliqué, il faut qu'on code. Bilkus, c'est... Cover. C'est one cover. C'est one cable. C'est one cable. One cable. You don't want to cabble, what's mean ? Ton accent de date, c'est RFI. Mais non, c'est pas un métal, ça va pas ou quoi ? Et vous croyez qu'on fréquente des... La jet set ? Quel jet set ? Mais je rigole, c'est pas la jet set. Je sais, calme-toi. Mais je sais, c'est la... J'ai faim. On va t'attraper par le col, Sarah. Ah putain, pardon, je m'étais trompée. Par contre, j'ai pas aimé ce que t'as dit là, Sarah. Quoi ? La jet set, ça veut dire quoi ? Là, tu nous rabaisse. C'est ça, la jet set ? Mais je rigole. Mais tu veux que je le rabaisse, la personne, là ? Je rigole. On rigole. Sarah, les fluviomes, ça marche vraiment ? Bien sûr. Attendez, il faut que je... I am back. Attendez, les filles, j'ai compris que Souk et sa date, c'est fini. Mais Sarah, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. C'est juste que... C'est pas fini, mais bon. Ça n'a même pas commencé, en réalité. Et puis bon, moi, je commence à s'en avoir marre. Enfin, je sais pas. Allez vers vos goûts. Enfin, je sais pas. Allez vers vos goûts. Mais on est d'accord, les filles, que là, sa raison, elle est nulle. Juste parce qu'elle lui a dit que son idéal... Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était pas, mais là, on dit que l'on crée, c'est pas grave, je vais m'en dérouiller à Souk. Bah oui. Alors, qu'il y a rien à voir. Souk, j'ai essayé des fluviomes, mais oui, ça marche. Bah, moi, ça m'a rien fait, mais là, je suis en train de tester le zonk. Laissez être honnête. Algérienne, mariée, un Marocain, et j'aime trop votre culture et votre pays qu'il m'a fait découver. C'est bien, ça. Le codage, au début, c'était pour esquiver les parents. Maintenant, il faut coder, même pour pas être traité de raciste. Ah, maintenant, on va tout coder, on ne peut plus. Red flag, ça, râteau. Qui sont l'idéal ? C'est la blonde, elle a raison, là, c'est un motif. Attendez, attendez, je vais juste me lever, parce que j'en peux plus de rester à manger. Attends, je vais répondre à un truc très important. Souk, tu prends le zinc, ça te rend malade ? Souk, le zinc fait des nausées ou pas ? Alors, faites très attention, les filles. Je vous ai dit que le zinc, c'était bon pour les cheveux. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je vous ai dit que le zinc, c'était bon pour les cheveux. Moi, mon zinc, c'est celui-ci. NHCO, c'est une très bonne marque. Compléments alimentaires, c'est ceux qui font effluvium aussi. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais si vous voulez prendre chez autres que NHCO, vous devez prendre ce zinc-là. Attendez, je vais sortir le nom exact. Ce zinc-là. Biaglycinate. Pas n'importe quel zinc. Ensuite, ne le prenez surtout pas le matin, sinon il va vous faire des nausées de malade. Parce que moi, je le prenais tous les soirs et tout allait bien. Et le jour où j'ai commencé à le prendre le matin, je suis tombée extrêmement malade. Je suis tombée par terre. J'avais des étourdissements et j'ai vomi. C'est pas une blague quand on vous dit que le zinc, ça fait ça. Donc, ne le prenez pas le matin. Même s'il y en a qui prennent le matin et qui disent que ça ne fait rien. Moi, j'ai failli tomber dans les pommes. Mais le soir, je le prends. Et là, je vais prendre ma petite génie. J'ai le même, il ne m'a rien fait. Ah bon ? Moi, je n'ai pas encore... Je suis à une semaine. Il me reste tout ça encore. Merci les filles. Je viens de les coller. Sarah, tu es où ? Sarah, tu es où ? Super placement. Mais non les filles, ce n'est pas un placement. Je l'ai acheté à la farmacé. Ah oui, et autre précision, ne mélangez pas le zinc. C'est peut-être pour ça qu'il ne vous fait rien. Ne le mélangez pas à autre chose, autre complément alimentaire. Prenez le seul. Ne le mélangez pas avec la spiruline. Ne le mélangez pas avec autre chose. C'est exclusivement que du zinc que vous devez prendre. Ah oui, et autre chose les filles. Autre chose les filles. Non, je rigole, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien vous montrer des trucs. Attends, je ferai. Et sinon les filles, comme type de zinc précisément qu'il va falloir prendre, c'est ça. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, effectivement. Mais bon, on va revenir dessus parce que je vois qu'il y en a certaines qui demandent. C'est celui-ci. Biscuitinette de 5. Vérifiez bien... Voilà, une gêne du soir. Vous pouvez le vendre exactement. Vérifiez bien les migraines. D'accord ? N'allez pas prendre ça, les filles. N'écoutez pas. Pourquoi ? N'écoutez pas si ça t'a fait des trucs bizarres et tout. Laisse tomber le zinc. Apparemment, il ne faut pas en prendre comme ça. C'est pourquoi, en fait ? C'est pour les cheveux. Pour les cheveux, aller prendre de l'effluvia. Ou sinon, prenez du fort capille. Ça marche pour certains. Arrête. C'est pas que pour les cheveux. T'es connerie, là. Non, mais c'est pas que pour les cheveux et le zinc. C'est trop bien. Même pour la peau, pour celles qui ont de l'acné. Attends, mais je vous ai dit... Non, mais tu sais pas. Ça se trouve que c'est pas pour ça. Tu n'en sais rien. Fais pas des... Va faire un presse de sang, comme te le disent les filles. Va déjà... Et là, elle donne des conseils. On ne sait pas d'où elle sort. Écoutez-la, les filles, mais n'oubliez pas. À la base, c'est mon domaine de donner des conseils. Ouais, mais pas sur ça. Là, tu dis n'importe quoi. Ne dis pas de bêtises. Arrête-toi aussi le zinc. Non. Gros zinc. Ah, c'est du fer. Je sens le fer dans ma gorge. Voilà. Elle va se prendre des trucs comme ça, on ne sait pas. Mais c'est du zinc, c'est bon pour la vie. Mais oui, mais le zinc, mais madame, ça se trouve, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, t'as un excès de zinc dans ton tout petit corps. Alors, excuse-moi, je pense que tu ne connais pas les choses mieux que NHCO qui écrive ici assimilation et tolérance. Tolérance dont tu manques, cruellement. Alors moi, je vous explique. Spiruline, je sais que c'est très bon pour la santé. Je vous jure que ça a failli m'envoyer à la tombe. Pourtant, c'est des plantes. Ça a failli m'envoyer à la tombe. Donc, je sais que ça marche pour certains, pas pour d'autres. Sauf qu'elle, elle a mal réagi. Vous, ne prenez pas du zinc comme ça. Prenez du zinc. Ah, il y a Mouad. Ah oui, c'est Mouad. Coucou Mouad. C'est mon petit, notre petit cousin. C'est sûr, c'est pas Mouad 40 ans. Fais attention. Non, non, c'est Mouad le petit. C'est dans le zinc.com, s'il a dit, prends-le sous forme alimentaire au pire. Genre, toi, tu vas chercher tous les aliments où il y a du zinc ? Bah, c'est dans les huîtres. Mais moi, je déteste les huîtres. Enfin, j'ai jamais goûté. Les huîtres. Oui, je suis tombée chez les fous. Donc, c'est pas Mouad, non. Il est comme ça, il a 5 ans. Non, 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 il n'a pas 5 ans. Et t'as vu Mouad comment elle t'insulte ? Il a 11 ans. Ah, 11 ans, c'est pas dire ça, on est tombée chez les fous ? Si, si. Mes petits cousins sont très développés. Alors, clairement, c'est des guys. Voilà. Clairement, ils ont 12 ans. Mais clairement, les filles, dites-vous, en tête, une chose, c'est que c'est des guys. C'est marqué Mouad, pas Mouad. Oui, mais il s'est appelé comme ça parce qu'il sait pas écrire le R. Ah, il sait dire qu'on est tombée chez les fous, mais il sait pas écrire le R. Je te jure que c'est lui. Vas-y, Mouad, écris. Elle n'écrit rien. Mouad, normalement, il doit s'appeler Mouad. Oui, mais il faut faire un mot. C'est lui, je te dis. Arrête de trop le chauffer avant qu'il donne un indice, notre nom de famille. Alors, laisse-le tranquille. Il va recevoir la fessée. Confondre Mouad et Mourad, c'est vraiment... Mais les filles, je vous jure que c'est mon petit cousin. Mourad, tu connais son bitmoji et tout ? Non, non, c'est pas Mourad. Non, non, c'est Mourad. Vas-y, il fait exprès, c'est Mourad. Attends, mais il y a sa photo. Attends, il y a des boxeurs. Tu crois que ça va être lui ? Je te jure que c'est Mourad. Genre, il a cette photo-là. Tu le connais ? Oui, oui, je le connais. Regarde, regarde, je vais le provoquer. Mourad, est-ce que tu me trouves belle ? Tu peux écrire Mourad ? Vas-y, est-ce que tu me trouves belle ? À sa réponse, tu vas direct reconnaître que c'est notre petit cousin. Ha, 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 je suis pliée. Qu'est-ce que je t'ai dit, c'est lui ? Il ne sait pas parler comme ça. L'autre jour, quand je l'ai ramenée au jardin d'acclimatation, il ne savait même pas te dire bonjour. Comment ça, c'est-à-dire que je suis pliée ? Il a peur de toi, mais ne t'inquiète pas avec moi, il met des tartes. Il met des tartes et il me dit, wesh, va monter les escaliers avec ton gros... Oui, oui, clairement, oui, oui. Mourad est un autre Mourad avec toi et moi. C'est plus ce que c'était, les enfants. Oui, oui, Mourad est un autre Mourad avec toi et moi. Alors là, je peux vous dire, les filles, que mes petits cousins, ils se comportent pas mal. Oui, moi, je suis dépité par tout le monde. Moi, je suis dépité par les dates, je suis dépité par les dates en mode enfant, je suis dépité par les dates en mode vieux, qui me demandent en mariage à 98 ans. Enfin, moi, les dates, je crois que j'ai un gros souci avec eux. Ils se comportent à carreau devant Sarah parce qu'ils ont peur d'elle. Mais moi, je peux vous dire qu'ils me disent, hé, si tu fais pas ça, je te jure, je te balaye. Et moi, je suis la perdue, d'accord, tu te calmes. C'est un coquin, c'est Mourad. Ah oui. Sarah, toi, t'as pas vu un vlog, tu verras. Ah ouais, non, j'avais pas regardé. L'autre fois, les filles avaient mes petits cousins Mourad, Walid et tout. Et ils ont dit, hé, on a croisé un youtubeur et tout. Ils étaient grave contents, ils ont fait une photo avec lui. Hé, Mourad, c'était qui le youtubeur ? Écris en commentaire, c'était qui ? Je sais plus son nom, un gros nom, un youtubeur. Mais je sais plus, je connais pas trop les youtubeurs sur YouTube. Et après, j'ai dit à Mourad et Walid, je leur ai dit, et Ahmed, il était pas là, je crois. Ah si, il était là, mais lui, il a pas dit ça, il est gentil. Après, j'ai dit, mais pourquoi vous parlez ? Alors que vous avez une cousine youtubeuse qui est en face de vous, là. Et après, Walid, il a regardé, il a dit, ah ouais, elle, avec sa grosse tête. Alors qu'il a 5 ans, les filles. Donc t'inquiète pas qu'ils ont plus 5 ans quand c'est avec moi. On a rien compris. Mourad, écrit, c'est qui le youtubeur que vous avez vu ? Ah non, 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 mais les filles, ma date ne m'a pas parlé de ses goûts physiques aujourd'hui, ni hier, je le savais depuis longtemps. C'est pas ça qui me dépite. Ce qui me dépite, je sais pas, je suis naturellement dépité aujourd'hui. Alors excusez-moi, je suis dépité, je suis outré. Mais je sais même pas de quoi. Je suis juste outré, je suis en colère. Mais c'est parce qu'il y a une gars qui est revenue et qui t'a ressentie. Ouais, elle a créé plein de comptes sur moi. Elle a mis Terracotta, répond. Terracotta, tu vas voir. La Terracotta, la Pannacotta. Terracotta de merde. Terracotta, après c'est parti très loin. Elle m'appelait Terracopiote. Excusez-moi, voilà. Là, c'était la dernière version Snap qu'elle a créée, c'était tout à l'heure. Terracopiote, là, tu m'as forcé, tu m'as poussé à bout. Tu réponds pas, tu me prends pour une merde. Mais ça va, quoi. Mais moi, j'en peux plus. La personne, je vous dis, elle a 3'5. Son âge, 3'5. Elle est quand même gérante d'une société. Elle parle comme ça. Elle, le meilleur, par contre, c'est Pannacotta de merde. Pannacotta de merde, répond merde. C'est ça le problème. Moi, je bloque, je bloque. Elle recrée un compte, elle a que sa foutre. Elle fait quoi aux guys pour qu'ils soient à ce point accros ? Non, moi, j'attire les gens toxiques, mais je ne rentre pas dans leur jeu. Et ça, ça a l'air en fou. Non, je ne veux pas que tu me toxifies. Va te faire voir. C'est quoi, ça ? Je bloque. Elle crée un compte, je rebloque. Je recrée un compte, je bloque. Je bloque. Moi, je suis en public en plus, les filles. Ça veut dire que je reçois les messages. Terracopiote, elle m'a écrit ça. Ça m'a choquée. Quand j'ai vu ça, j'ai relu plusieurs fois le message. Elle m'a dit, de toute façon, tu vas finir avec ton chat. Crève avec lui. Mais pourquoi pas ? Mais explique. Pourquoi pas ? Explique, parce qu'il n'y a pas toutes les filles. Parce qu'elle est revenue et elle m'a dit, en gros, est-ce que j'ai changé d'avis ? Je l'ai dit, pas du tout. Après, elle m'a dit, en gros, elle m'a dit, t'abuses, de toute façon, t'es trop exigeant. Tu fais trop légocentrique. Là, je ne sais pas, tu te prends pour qui. Tu vas finir seule, avec ton chat crève. Et j'ai dit, ok, bah, va te faire foutre. Et je l'ai bloqué. Et là, elle a créé plein de comptes. Débloque-moi, débloque-moi, Terracopiote. Débloque-moi, débloque-moi. Tu l'as frustrée, Sarah. Toi, mais bon. Mais c'est une ouf, Terracopiote. C'est une merde. C'est chaud. Mais qui est cette personne ? C'est une ancienne date, comme ça, avec qui elle a déjà discuté. J'avais discuté avec elle, après, on ne s'est pas entendus, pour une raison particulière. Je lui ai dit, en fait, ils aiment bien vous retourner le cerveau en vous faisant croire que vous avez mal compris. C'est bon, on a très bien compris, stop. Assumez ! Assumez ! Je ne sais pas pourquoi il me tombe dessus aujourd'hui. Ce n'était pas le bon jour. Mais non, ce n'est pas la date de Dubaï. Pas du tout, les filles. Mais non, les filles. Mais non, je l'expédie directement chez elles. Ce n'est pas elles. C'est une qui... La mère, elle parlait vite fait. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle veut absolument qu'on se date, celle-là. Et je lui ai toujours dit, non, je ne peux pas te date, étant donné qu'on ne sait pas vraiment parler et tout. Elle m'a dit, ouais, mais on va t'apprendre à se connaître en vrai. Je n'ai pas le temps, en fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Après, elle m'a dit, ok, on va prendre notre time. Et du coup, elle marcelle le message. Elle m'appelle toute la journée. Mais c'est bon, je lui ai dit, on va prendre à se connaître. Ce n'est pas comme ça. C'est trop... Ah ouais, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux qu'on apprenne à se connaître ? C'est bon, c'est compliqué dès le départ, comme ça, dans mon direct. Elle dégoûte. Elle dégoûte. Mais c'est trop, c'est de l'harcèlement moral. Berk, c'est quoi, ça ? Elle va lui dire, va laver ton slip plein de mode. C'est ce qu'elle va me répondre, je la connais. Elle va me dire, viens me le laver. Et là, ça va partir très loin. Là, je veux dire, va appeler à celle qui t'a enfantée pour te laver. Donc là, ça va aller loin, et là, elle va commencer à insulter aussi, et on va aller loin. De force, il voulait faire connaissance. C'est grave, de force. C'est grave, comment on peut forcer les gens, je ne comprends pas. Terracuse, mais c'est trop drôle. Grave, elle l'a bien trouvé, mais c'était le dernier pseudo qu'elle a créé, parce que depuis tout à l'heure, je la bloque. Au début, c'était la panacota pourrie. Réponds, débloque, débloque. Tu vas regretter, débloque, débloque. Et à la fin, genre le 80e compte, Terracopiote. Time down, Sarah. Ouais, je down, là. Sarato, je sens que tu ne vas pas finir avec ta date, tu n'es pas à 100% dedans. Moi, je lui dis, Sarato, il lui fera un Québécois marginal. Marocain. Merci, c'est ce que tu me souhaites. Et blonde aussi, donc tu es. On a de l'imagination, il s'ennuie. Pas la côte, t'as des merdes, je ne vais jamais m'en remettre, grave. Il s'en est prêt à mon pseudo, mais vous savez, les filles, que depuis le début, il a un problème avec mon pseudo. Je me souviens la première fois, et la première fois, elle m'a dit, pourquoi Terracotta ? Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est une marque de maquillage que j'aime bien, voilà. Elle m'a dit, ah ouais, mais pourquoi spécialement Terracotta ? Et pas une autre marque. Il avait un problème dès le départ avec ce problème-là. Et j'ai dit, bah je ne sais pas, j'aime bien comment c'est tourné et tout à fait. Ah ouais, d'accord. Ok, t'es sûre que c'est pour ça ? Ah ouais, parce que déjà, ça a un problème. Oui, je suis sûre que c'est pour ça. Ok, ok, un peu étrange le bail. Mais moi, t'as vu, moi, je le sentais, moi, vous me dites que je suis, moi, je ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un, mais j'ai la bête, j'aurais été stupide. Moi, je la sentais mal, elle, dès le début, parce qu'elle fait trop lascar. Et moi, je sais très bien comment ça finit avec les guys qui sont trop en mode street, trop en mode truc, ça, c'est vraiment trop... Mais moi, je ne savais pas que c'était de lascar. Non, il y a des limites, mais arrête, ça se voit. Non, non, elle travaille. Il y a des colliers, oui, mais il y a des colliers. Il y a des colliers, les filles, il y a des colliers, il y a des colliers qui sont, enfin, des colliers qui sont vraiment avant-précurseurs, des colliers gris, métalliques. Ceux-là, à partir du moment où il y a une personne qui met ce collier-là, franchement, fuyez. Je vous promets, moi, en tout cas, de ce que je constate avec les filles, etc., celles qui se plaignent souvent, c'est ceux qui ont un collier comme ça. C'est tout. Parce qu'il y avait une chaîne en argent ? Non, mais c'est la chaîne en mode de... Les chaînes, là, t'as les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, les filles, les... C'est des chaînes, c'est une simple chaîne qu'elle avait. Non, mais c'est une chaîne en métal, la chaîne des métal. Oui, en argent, on appelle ça, la grecque, en métal. En acier, non, tant qu'on y est. Les filles, vous savez comment ça s'appelle ce collier, s'il vous plaît, qui en dit long sur la personne ? Des colliers ? Bah, tu m'as dit de la chaîne cassée. Graines de café. Ah oui, c'est ça, graines de café, voilà. Pourquoi graines de café ? Bah, écoute, étonne qu'elle fasse plein de snaps en le mettant de terracopiote, alors qu'elle a une chaîne graines de café. Ça en dit long, ça. Non, mais moi, j'étais pas au courant, m'a pas mise au courant de tout ça. Moi, je t'ai dit, je t'ai dit. Je sais pas, vous avez lu trop de chroniques, vous êtes au courant de ça, moi, j'ai pas... Moi, pendant que vous lisiez des chroniques, je lisais des journaux pour m'instruire. J'étais pas dans ça, moi. Alors vous, vous saviez des choses que je ne sais pas. Moi, j'estimais que son collier, c'était un cadeau de son grand-père. Pour tout, c'est tout. C'est un red flag, carrément ! Je t'ai dit, t'as vu, tu me crois... Et maintenant, merci les filles d'avoir dit ça, parce qu'elles ne me croyaient pas. Non, mais après, il ne faut pas rentrer dans des stigmatisations, ça reste juste un colis. On ne va pas dire que tous ceux qui le mettent, mais généralement, la chaîne, comme sa graine de café, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Il y en a une qui a demandé ce que la date de Soukainé, elle a dit, oui, elle a une grosse bague, vous savez, les bagues grosses, là. Elle l'a mis au niveau de son index, il est plus gros que son doigt. Et je me souviens que ça, ça m'avait choqué. Attends, 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 je vois pas de quoi tu parles. Tu sais, elle avait son gros truc, là, que tu m'as montré en photo. Sérieux ? Ouais, elle avait une grosse bague, là, des grosses bagues, les barons. Elle avait une grosse bague, elle l'avait mis au niveau de son index. Oui, mais attends, non, les chaînes comme ça, là, c'est trop... Ah ouais, je suis allée bloquer en 2010 ou quoi, ça c'est... Les Lascar, t'as 2010, t'as l'époque de Rimka et tout, là, les... C'est pas terrible, ça, les colliers comme ça. Non, je savais pas, je sais pas quoi. Bah, fallait lire des chroniques, hein. Et Sarah, je me rappelle, avant, toujours, elle s'énervait contre moi quand j'étais enfant et que je lisais des chroniques, elle s'énervait contre moi. Bah, j'en ai appris des choses. Elle avait 6 ans, elle lisait des chroniques, elle est malade. Chroniques de Inaya tombée lave de son kidnappeur. Je comprenais même pas, je voyais ghetto et je tracais ma route. Les chroniques du ghetto, je faisais, qu'est-ce que c'est que donc ça ? Est-ce donc un thriller ou une enquête policière ? Toute mon enfance, je lisais ça et j'ai appris beaucoup de choses. Elle lisait des longs textes sur Facebook. Et c'était des longs textes qui me faisaient mal aux yeux parce que moi, déjà, à l'époque, j'aimais pas lire. Il y avait énormément de textes, des lignes. Elle était très concentrée, elle mangeait ses céréales. Et elle lisait ça. Et moi, je passais à côté, j'attendais juste qu'elle termine pour qu'on aille jouer au Barbie. Oui. J'ai dit, bon, je voulais dire, je t'attends avec les bras. Je dis, tu fais quoi ? Elle t'attends, j'attends. Et là, elle finissait ses chroniques. Après, elle revenait, elle s'échangait. Pourquoi on doit dire une chose sur Sarah ? Quand on jouait au Barbie, Sarah et moi, sachant qu'on a joué au Barbie... T'attention à ce que tu veux dire. Ah, non ! T'attends à ce que tu veux dire. La partie hardcore, je ne la dirai jamais. T'inquiète pas. C'est pas ce que j'allais dire. Il y a une partie hardcore qui vaut mieux rester secrète. Bon, je parle pas de ça. Je parle de... Quand on jouait au Barbie, Sarah et moi, sachant qu'on a joué très régulièrement au Barbie, Sarah avait tout juste 25 ans. Non, c'est pas trop que 18, c'est autre chose. Non, mais... Non, c'est autre chose, le truc sympa, atroce. Vous avez 5 ans de différence, finalement. Non, mais... Non, qu'elle est 25 ans, j'avais 15 ans, c'est vrai. Et Sourina, elle avait 9 ans, 10 ans. Et on jouait beaucoup au Barbie. J'aimais beaucoup jouer au Barbie. Jusqu'à très tard. Je me suis créé un monde imaginaire, c'est tout. J'ai le droit. C'est vrai. Bizarre, votre histoire de Barbie ! Mais c'est toi qui avance le truc. On va arrêter, sinon on va gêner Sarah. Une âme d'enfant. Comment ça, 25 ans ? Non, 25 ans, je rigole, mais elle était bien grande. Non, mais j'étais... Non, mais les filles, j'avais 16 ans. Ah, moi, j'ai toujours mangé des pots de bébé, ça, je ne voulais jamais cacher. Jusqu'à aujourd'hui, j'en mange des fois des pots de bébé, c'est tellement bon. Mais pas des pots de bébé sucrés, la compote et tout, ça, c'est bon, c'est basique. Moi, c'est vraiment les pots de bébé, genre les dépôts. On a tous accouplé les barbies. On a accouplé les barbies entre elles et on a accouplé les cannes entre eux. Les cannes, on canne, les cannes. Là, tu vas loin. Oui, mais c'était un jeu de mots qu'il fallait que je fasse. Qu'il fallait que je fasse. On a tous eu la même enfance, là, franchement. Mais je ne comprenais pas pourquoi il ne se passait rien. Il y a des choses, les filles, franchement, on ne peut pas se regarder dans le blanc des yeux. Il y a des choses, on ne peut pas se regarder dans une glace. Ne vous inquiétez pas, ces choses-là, ces choses-là, dites-vous que vous n'êtes pas seules. Il y a des choses que vous pensez et qui vous rappellent votre enfance et vous ne pouvez pas vous regarder dans une glace, dites-vous, vous ne vous inquiétez pas, vous, vous n'étiez pas seules, d'accord ? Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. On ne va pas en ajouter plus, on ne va pas donner plus de précision. Vous ne vous inquiétez pas, les petits Tsukis, vous n'avez pas été seules. Voilà. Non, non, mais ils ne faisaient pas ça, eux. Ils ont dû avoir l'idée de le faire une fois et de culpabiliser après, aller voir leurs parents et dire, « Papa, maman, il faut me punir. Voilà ce que j'ai fait. » Nous, on était là, je 24, on était là. Alors, c'est bon, tu les as couplés tous les deux. Maintenant, il faut qu'on passe avec les deux autres. Passe-moi le ken, là-bas, on l'a oublié, mskine. Ramène, ramène. Il reste qui, maintenant ? C'est une nounours ? Passe-t'une nounours, il faut qu'on les accoupe avec eux. Après, on est allé, reste qui, maintenant ? Reste le poney ? Ramène ton petit poney, là-bas. Même sur TikTok, ils ont fait le truc comme ça. Je ne pense pas que c'était légal, non. Non, c'était clairement pas légal. Oh, mon Dieu. On avait des projets comme ça, ils finissaient ces chroniques. On venait, j'étais là, « Là, c'est bon, il faut qu'on règle l'affaire. » Bon, en ce cas-là, tu t'occupes de la troupe des blondes, je m'occupe de la troupe des brunes. Donc là, maintenant, c'est bon. On a, oh merde, dans la merde, on n'a qu'un seul ken. On n'a qu'un seul ken. Je ne sais pas qui a pris l'autre ken. Tu ne comprends pas. Il faut qu'on aille le chercher. Je vais aller voir au salon. Et au salon, il y avait toute la famille. Et je les regardais dans le blanc de l'œil. Et j'étais là, « Oh, monica, je cherche une poupée, je ne sais pas où elle est passée. » Alors que si, ça avait très bien les projets sombres qu'il y avait dans la chambre, mon Dieu. Et je suis là, je cherchais, j'étais là. Vous ne l'avez pas vue, non ? Non, non, mais c'est pour ce qu'elle n'a, elle veut jouer. Oui, oui. Pour ce qu'elle n'a, je vous le connaissais. Oh, la maman de mes fils, moi. Ça, là, ça part un peu loin. C'est un sujet dans lequel on ne préfère pas s'aventurer. Et puis voilà, après, on les a démembrés et on les a jetés. Non, mais moi, j'aimais beaucoup démembrer mes Barbies parce que ça me saoulait qu'elles restent intactes comme ça. Du coup, je leur enlevais les bras, la tête, je leur coupais les cheveux et je les jetais. Non, moi, je ne faisais pas ça. Combien de fois ? Tu te rappelles quand on trouvait mes Barbies comme ça, on me disait « Mais pourquoi tu leur as fait ça ? » Je disais « Mais je ne faisais pas. » Elle les méritait. Moi, je ne faisais pas ça, mes Barbies. Je lui ai coupé les cheveux. En fait, je voulais leur faire des carrés, mais leurs carrés, ils montaient en l'air. La carrée, ils étaient déjà mis lisses. Ils montaient en l'air, leurs cheveux. Et ça m'énervait. Et du coup, je leur enlevais la tête après, je leur enlevais les jambes. « Je vois ce que tu mérites. » On vous a déjà raconté quand j'étais déjouée à des guys de mon quartier. Non, ce n'était pas des guys, c'était des gens qui portaient des graines de café. Alors, quoi ? Et puis, j'habitais dans un quartier extrêmement chaud avant. Mais heureusement qu'on est partis de cette place-là. Extrêmement chaud. Et en bas, il n'y avait que des guys qui auraient pu, clairement, nous... 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 Nous handicapés à vie. Non, mais je veux dire les choses. Et nous, et nous, Sarah et moi, ce qu'on faisait, et je ne sais pas comment ça se fait que personne de notre famille ne s'en ait jamais rendu compte, c'est qu'on allait... Non, mais tout simplement parce qu'on attendait qu'il n'y ait plus personne. Quand tout le monde allait au marché le week-end faire leurs trucs et tout, on disait, c'est bon, je gagne à la voix libre. Et là, on y est allé. Et on faisait quoi ? Vas-y, dis. On prenait des jouets. On prenait mes jouets. D'ailleurs, merci de m'avoir gaspillé tous mes jouets. La voix de la sagesse qui était grande à mes côtés. On prenait tous mes jouets. On prenait tous mes jouets. Et on écrivait des petits bouts de mots. On écrivait genre « Je t'aime ». On écrivait quoi d'autre, Sarah ? « T'es mon mari à vie. » Et tout comme ça. « T'es trop beau. » Et on l'envoyait ça et on l'envoyait à la gueule comme ça. Et on les collait avec du scotch et on les envoyait du haut de la tour où j'habitais comme ça sur eux. Et eux, à chaque fois, ils étaient chouqués. Ils recevaient plein de jouets et des mots. Et ils mettaient leur tête comme ça au ciel pour voir si c'était qui. Et ça, Raymond, se cachait tout le temps. Et on regardait leur réaction. C'est pour ça, les petits, ils nous ont cours suivis avec des cailloux plusieurs années après. Je crois. Je crois. Et les filles, on l'envoyait. À un moment donné, il y en a un, il était zéaf, il en avait marre. Il a levé la tête, il fumait sa cigarette, il a levé le sourcil. Et là, on a eu peur. Tu te rappelles, on s'est baissés avant qu'il nous a vus. On avait très bien peur. Au début, ils rigolaient. Ils étaient là. Après, on l'envoie, on l'envoie. Je crois qu'ils apprécient ça. Après, on l'envoyait et tout. Mais les filles, on était grave jeunes. On était malades. Arrête, arrête. Ça va dans ton sens. Rajoute 10. Mais ça va dans ton sens. Plus, je suis petite, petite, petite. J'ai fait ça pour la sauver et elle fait ça. Je te jure que j'ai fait ça pour sauver. C'est vrai, c'est vrai. J'avais 12 ans. Trop tard, trop tard. Dis les vrais âges. Trop tard. Non, je jure que si. J'arrête, j'avais 13 ans par contre. C'est vrai. Voilà. Ça t'avais 7 ans. Pour moi, il faut dire la vérité, c'est tout. Oui, voilà. Moi, j'avais vers les 8 ans en réalité. J'avais vers les 8 ans. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. c'est quel exemple ? À ce moment-là, je n'étais pas un exemple. Je donnais les exemples. Tu avais 13 ans. Toi, tu avais 13 ans. Comme ça, et moi, j'étais très immature étant plus jeune. On en voyait. Heureusement qu'ils n'ont pas appelé les parents. Ils ont dit, écoutez, tenez vos filles. Heureusement, ils étaient en pleine roulade de substances. illégales. Ils étaient dans leur coin et ils disaient, non, non, on envoyait des missiles pour que les cuffs, ils échappent. On était là, eux, ils se cachaient et tout, on leur envoyait des missiles. Ils étaient là, ils ont trouvé la meilleure cachette. Ils ont dit, là, si moi, je les ai trouvés. Ils se sont mis, genre, le côté gauche, ils se sont mis sur la tente, là, tu sais. Je me suis encore mis sur la tente. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il doit avoir froid, je crois. Ils ont dit, allez, envoie, envoie. Et elle ne fait les mis Sarah avec 30 ans. Tiens, Sarah, toi, tu parlais avec un gars de 20 ans, hein ? Quoi ? Quand ? Ah oui ! Ah oui, j'avais 12 ans, je parlais avec un gars. Ouais, non, mais c'était sur Yahu, je... Nous, on n'a vraiment fait que de la merde. Sarah, elle n'a jamais connu la maturité, en fait. C'est pas gentil. Et aujourd'hui ? Après, je me suis rangée et tout. C'est sûr qu'elle est venu de me voir, elle me disait, Sarah, pourquoi tu n'envoies les munitions ? Non, par contre, sur Yahu, elle n'en était pas grande. On avait vraiment, genre, moi, j'avais 7 ans, et Sarah, elle avait 13 ans, comme ça, 14 ans. 13, 13. Moi, je me souviens aussi, quand j'étais jeune, j'allais sur Yahu, questions, réponses, et je débattais avec des gens très marginaux. On était là et on débattait de choses, vraiment, genre, par exemple, sur l'énergie et l'électricité, alors que j'avais 10 ans, quoi. Et j'étais là, mais alors, j'étais sur Internet, sur Google, j'ai essayé de trouver des trucs. Et quand je me rends compte, j'ai toujours fait des choses bizarres, moi, dans mon enfance. On a des débats vraiment sans queue ni tête sur quel sera l'avenir de la France d'ici 20 ans. C'est chaud. Moi, tu te souviens, quand j'avais mon groupe d'amis sur Twitter, c'était que des Indiens ? En effet, on a créé un lien tellement fort qu'on devait se voir. Il y avait un meet-up entre nous. On devait se voir et c'est là où j'ai fui comme une lâche. On se parlait pendant trois ans comme ça. On était là. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Et on était là. Après, on s'envoyait des vocaux et tout. On parlait sur MSN. Et les filles, je vous jure que c'était trop. On était une famille. Et le jour où ils ont dit, c'est bon, j'ai débarqué à la gare du Nord. Et là, j'ai dit, pardon ! parce qu'ils étaient d'Angleterre, la plupart. Et là, quand j'ai su qu'ils ont commencé à faire un vrai meet-up alors que les gens, ils étaient âgés. Et là, je n'ai pas assumé. J'ai tout effacé. J'ai tout bloqué. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et on est vraiment des tarés. Nous, il fallait nous retirer Internet. Moi, je suis pour que des enfants comme nous, on ne leur donne jamais Internet. Grave. Oui, on aurait pu faire beaucoup de dégâts. Mais moi, j'en ai fait. J'ai fait des dégâts. C'est chaud. Vous ne laissez pas tranquille les Indiens. Elle a dit vous ne laissez pas tranquille les Indiens. On les a toujours poursuivis. Toute notre vie, on a poursuivi des Indiens pour être leurs amis, pour être leurs... Sauf qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de la France. Oui, j'avais 11 ans, je n'étais pas en train de m'inquiéter pour l'avenir de la France. Il y a un extra... extra-linguistique avec la Norvège. Ça aurait été une tweetos américaine. On s'envoyait des tweets. C'est la première fois que j'étais sur Twitter. Avant, je n'aimais pas Twitter. J'étais sur Twitter, j'étais trop heureuse. Avant, j'allais sur Blabla Land, Abotel, tout ça, là. Ah oui, Abotel, oui. à partir du moment où tu écris... Je suis dans les toilettes. J'étais pas nette. J'ai quand même écrit le nom, les filles de mon crush, aux toilettes et je savais très bien que la plupart de la famille me vont aux toilettes. Et ça, je ne comprendrai jamais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour faire ça ? Quel est l'intérêt à part se faire prendre ? J'ai écrit vraiment... my crush qui n'était pas du tout avec moi. J'étais jamais avec un gars quand j'étais petite. Mais c'était... Je dis ou pas ? De quoi ? Bruno ? Bah oui, tu peux dire son prénom. Ouais, Bruno. Et j'ai écrit ça dans les toilettes. Et là, mon frère, il est parti aux toilettes et il m'a fait « Quoi ? T'as osé ? » J'ai dit « J'ai osé faire quoi ? Je lui ai tiré la chasse d'eau. Que veux-tu ? » Il a dit « Quoi ? » Déjà, j'avais entendu parler. Je ne voulais pas y croire. Et là, il a fait ça carrément dans nos toilettes. Il a dit « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Il a dit « Bien ! » Et là, il m'a attrapée par le t-shirt. Je me souviens de ce qu'il a. Il m'a tiré mon t-shirt. « Ça, c'est quoi ? » Et là, j'ai vu le nom que j'ai écrit et j'ai halluciné que j'ai fait ça. Et là, trouver une excuse à ce moment-là. Je dis « Ah, délivrance. » Oui, on rentre dans les détails. J'étais tellement délivrée que je me suis dit « Allez, je vais l'écrire. » Pourquoi pas ? Je pensais à elle dans les toilettes. C'est vrai que comment ça, Bruno ? Oui, oui, c'était in Portuguese. Et j'étais in love d'elle. Ah, oui, oui, oui. C'était trop. Ma vie de Bruno. C'était trop. T'aurais pu dire « Je voulais savoir comment ça s'écrit un nom. » C'est ça. Le temps que je lui dis « Je voulais savoir » Il m'a dit « Je vais le dire à papa. » J'ai dit « Pitié ! » « Pitié ! » Je me suis mise à genoux. Et là, il me regardait de haut. Je dis « Pitié ! » Il m'a dit « Tu me dégoûtes. » « Je ne l'aime pas. » Et il ne l'a pas dit au final. Non, il ne l'a pas dit. C'est juste. Mais il allait faire quoi ? Mon père ne l'a rien à faire. Bah, c'est juste que c'est là. Il allait juste me dire « Plus jamais je fais ça ! C'est quoi ce connerie ? » C'était réciproque avec... Ah, pas du tout. Alors, Bruno, je vous explique. J'ai toujours kiffé. Elle ne l'a jamais su. Mais elle a toujours kiffé ma meilleure amie qui était très belle. C'est vrai. Qui était très très belle. Elle a toujours kiffé sur elle. Mais les filles, si je vous dis aujourd'hui comment est devenue cette Bruno, sauf qu'il peut. Excusez-moi du terme. Excusez-moi vraiment, je suis désolée. Mais voilà. Je ne sais pas comment j'ai... Mais j'étais au collège, les filles, j'étais petite. Mais ce n'est pas du tout mon goût. Vraiment, je suis choquée de comment... Après, c'est vrai que quand elle était petite, elle était quand même belle. Même si c'est... Je ne comprends pas comment j'ai pu flasher sur elle. Tu avais quel âge ? J'avais 12 ans. Non, 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 non. Elle avait le même âge que moi. Elle avait 13 ans, je crois même. Elle est devenue quoi ? Je ne sais pas. Moi, elle est devenue quoi ? Mais je l'ai déjà croisée. Belle perdue. Je suis désolée. Mais vraiment... Elle était de quelle origine ta meilleure amie ? Ma meilleure amie, elle était française. Elle était trop belle. Tu te souviens de ce qu'il y a de ma meilleure amie ? Je la kiffais trop. C'était une soeur pour moi. Mais elle m'a trahi. Et elle était trop, trop, trop belle. Et tout le collège était amoureux d'elle. Donc, je comprends. Et je n'étais pas jalouse parce que je l'aimais beaucoup moi-même, ma copine. Je l'aimais énormément. Mais c'est juste que je voulais qu'elle nous kiffe toutes les deux. Chose qui n'était pas possible. Comment elle t'a trahi ? Elle a dit « Vilguin secret que je lui avais dit sachant que je connaissais tous ces secrets qui étaient hard-core. » Quand je vous dis que c'était hard-core, c'était genre le fait que je garde ça pour moi, ça a relevé du pénal, pour vous dire. Donc, je gardais pour moi. Et moi, je lui ai juste dit un secret de famille. Elle est partie le dire à tout le collège. Et moi, je n'ai jamais dit « Vilguin secret. » Parce que je lui ai dit un. Par contre, je l'ai attrapé dans la cour. Je l'ai attrapé et elle a eu peur. Et là, j'ai été très méchante. Et elle m'a dit… Elle a dénié. Elle a dit que ce n'était pas elle de me dire que c'était elle. Ils ont tous dit « Elle est en train de dire à tout le monde ça et tout. Est-ce que c'est vrai, Sarah ? » En plus, elle a déformé complètement l'histoire. Elle a déformé l'histoire. C'était chaud. Et depuis, je ne lui ai plus jamais reparlé. Elle m'a demandé pardon une fois. Et je ne lui ai jamais reparlé. Elle n'est plus jamais revenue me demander pardon. Ah ouais, Chahi. Elle a eu une relation avec une personne âgée. En fait, c'est à peu près ça, ouais. Et maintenant, elle est toujours belle. Ouais, ouais, ouais. Je l'avais croisée aussi. Elle est très belle. Non, on a vu… Je ne sais plus ce qu'on a vu, mais on n'a pas vu. Elle est très belle. Elle est restée très belle. Franchement. Elle est devenue quoi ? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue par contre. Je l'ai croisée parce que c'est la même ville. Mais… Franchement, elle est grave déconnée. Elle aurait juste pu la fermer parce que vous étiez vraiment très copine. Je l'aimais énormément. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt à dire ça. Pourquoi tu vas dire ça, frère Spang ? Je ne sais pas pourquoi elle a voulu me blesser comme ça. Je ne lui ai jamais rien fait. Je n'ai pas compris. C'est un truc que je suis en train de… Je me suis toujours posé la question de pourquoi la fille, en fait, elle voulait faire son intéressante. Elle voulait créer un truc. Mais Sarah, tout ça fait bientôt 20 ans. Merci de… Merci Azouz de me… de me vieillir. Oui, oui, il spam. Ça, c'est Azouz. Je suis toujours il spam comme ça. Je n'ai toujours pas reçu ton vocal, Moby. Non, mais je te le dis. Voilà. Moby, tu as pu te montrer à Sarah. Voilà. Tu crois qu'on a oublié ou pas ? C'est un enfant, on fait des trucs bêtes parfois. Oui, c'est ça. Ah, mais je ne lui ai pas redonné maintenant. Je ne lui ai pas redonné depuis longtemps, mais c'est juste que, oui, on a peur de devenir copine. Donc, c'était Azouz. Laisse-le venir sur le nom de Moby. Oui, mais je veux juste qu'il assume. Sarah a pas 50 ans, la pauvre grave. Mais Azouz aime bien me réveillir tout le temps. Sarah, toi, tu n'as pas vu mon vocal sur Insta avec ma performance vocale. Ah bon ? Attendez, je reviens vite fait. Je vais juste voir. Je vais juste voir. Ok, je t'envoie après le live. Ah oui, Sophia, tu m'as envoyé un. Je ne savais pas que c'était toi, excuse-moi. C'est toi avec le dit de bébé qui cache son visage. C'est toi. Je vais ouvrir, excuse-moi. Sur Insta, j'avoue, les filles, vous êtes plus actifs sur Insta que sur Snap. Attends, il a dit quoi, Moby ? c'est ça. Non, mais tout le temps, il dit, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Non, elle n'envoie rien. Il y a une fille qui j'aimait bien dans la laver la langue, trop pendue, elle va lancer tout, elle parlait trop, je lui faisais confiance, mais il y a des gens qui ne savent pas de se taire. Oui, non, non, arrête. T'as sûre, c'est elle. Elle est venue, elle me dit, Sarah, j'ai découvert quelque chose. J'étais là, quoi, qu'est-ce que t'as découvert ? Je crois, tu vois Moby, très gentil et tout, je crois que ça joue. Et là, j'étais là, j'ai eu une illumination, j'étais là, ah, mais maintenant que tu le dis, c'est ce que je me disais aussi, ouais, ouais. Mais, non, t'as confondu, mais c'est pas grave. Non, 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 tu ne vas pas me manipuler. Tu as dit que c'était Moby, tu as dit que c'était Moby. Non, je t'ai dit que c'est une autre R. Rose blanche ? Alors, ce qu'elle a dit, c'est soit Moby, soit Rose blanche. PTDR, alors ma parole, je vais t'envoyer un message sur Insta, un vocal. Vas-y, on l'attend. Non, on se met toi en stand-by. Eh les filles, on est d'accord, on met le live en stand-by, on attend le vocal de Moby. Allez, Moby, tu peux... Moi, je veux savoir une chose. Gaze, c'est Azouz, vas-y, on a découvert que c'est Azouz. Pourquoi tu veux le mettre en difficulté ? Laisse-le tranquille. Mais pourquoi il se cache sous un autre pseudo ? On n'a rien fait. C'est pour qu'on le laisse tranquille. Ça se trouve à force de venir avec le prénom Azouz vu qu'on le saoule. Il voulait venir avec un nouveau prénom. Ah, M'ski. Eh oui, c'est pour ça. Ah, pardon, pardon, t'as pas de justifié. Excuse-moi, j'ai oublié peut-être que t'en avais marre de nous. Excuse-moi, c'est bon Azouz, tu peux rester. Excuse-moi. Pardon, je sais que je te terrorise. Mais ne réveillez pas ma vraie identité après. Mais je ne suis pas Azouz, merde. D'accord. Par contre, reste poli, parce que moi, je suis sûre que t'es Azouz. Elle m'a dit, ok, il veut jouer la malade. C'est quoi c'est Azouz, là ? C'est ce que disent toujours les gens qui ont quelque chose à se reprocher. Alors, je t'attends, s'il te plaît, on met le stand-by ici en live et on attend ton vocal. Allez, Moby, on attend ton vocal. Et si vraiment t'es pas Azouz, je te ferai des plus plates s'excusent devant 451 000 personnes. Allez, vas-y. On attend ton vocal. Allez, Moby, on y va. Je ne veux pas te voir écrire ici, Moby. Il faut que tu ailles sur Instagram. Ce qu'elle a eu avec l'intonation. Moby. Attends, je reviens, je vais chercher mon beurre de karité. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Amérable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Bon, les filles, je vais vous dire la vérité, moi, je n'ai rien fait avec les Barbies. Attends, allô. Et les filles, c'est juste pour faire plaisir à Sukaina parce qu'elle a toujours imaginé cette scène où on jouait avec les Barbies et tout, et crac, crac, bam, bam, Et c'est faux, en fait. C'est pour lui faire plaisir à Sukaina pour créer des souvenirs. En fait, c'est une période pendant laquelle Sukaina était un peu amnésique. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'est passé. Du coup, j'ai essayé de créer des souvenirs comme ça, un peu poignant pour qu'elles se disent oui, il s'est passé quelque chose à cette période-là. Et les filles, il n'y a rien. Mais ça reste entre nous, arrêter de mettre des PTDR et tout, arrêter, arrêter. Donc voilà, ça reste entre nous, mais il ne faut pas, parce que c'est une période où vraiment elle était amnésique. Elle ne faisait que hiberner, elle faisait des stocks de cacahuètes au niveau de ses joues. Et c'est une période très dure parce qu'on ne savait pas ce qu'il lui prenait et le médecin a dit qu'il ne savait pas non plus. Donc il a dit En tout cas, c'est juste pour ne commencer pas à dire ouais, Sarah apparemment, elle a dit que c'était faux. parce qu'on a des filles, vraiment, on va toucher quelque chose de très sensibles. Par contre, vous savez, les trucs où on jetait les trucs aux guys en bas, Soukala, elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, les filles, mais c'était des filles en bas, ce n'étaient pas des guys. Elle ne se souvient plus. D'accord ? Il y a quoi d'autre qu'il faut que je rectifie ? Parce que moi, je veux vraiment que la vérité éclate. J'en ai marre parce que Soukala, elle ne se souvient plus, elle était petite. Il y avait quoi d'autre ? Voilà. D'accord. Ça reste entre nous. D'accord. Il est grand temps votre grandeur qu'on parle de cœur à cœur. Un point n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. Si tu confonds la monarchie avec la tyrannie, vive la République à Dieu d'Afrique, je ferme la politique. Prends garde, on ne te trompe pas de voix. Est-ce que j'imite bien Zazu ? Je voudrais déjà être roi. Oh non, ne dis pas. Pantalon guettet, toi. Écoutez bien. Pantalon guettet, toi. C'est valable pour vous tous ici, d'accord ? Pantalon guettet, toi. Si tu ne fais pas ça. Allô ? Oui, mon amour. C'est du tout côté de la pièce, là. Attends, je vais voir si Moby a envoyé un message. Ah. Alors, j'ai raté quoi, Lufine ? Moby, il y aura beaucoup de grèves en février ou pas, s'il vous plaît ? Comme ça, je travaille. J'ai jamais su quand est-ce que c'était les grèves et tout ça. Alors, il y aura beaucoup de... Je viens de croiser un menteur, là, carrément, je m'assois. D'ailleurs, elle a étendu la pâteuse, elle a remis à chanter. Alors, je lui ai envoyé, hein. Moi, Moby, je pense que tu n'es plus à Zouz, parce que là, tu ne parles plus comme lui. Tu parles en gros. Alors, attendez, je reviens, j'ai écouté les vocaux de Moby. Vous êtes là ? Oui. Alors, j'ai envie de pleurer, je m'en veux. Je suis vraiment désolée, Moby. Non, Moby n'est pas à Zouz et Moby est très choupinou. Et je suis désolée et bienvenue à toi, Moby. Et je suis désolée, des fois, tu sais, je dépasse les bornes. Oh non, c'est qui ? Alors, la question que je me pose, c'est qu'elle est devenue à Zouz. Tu l'as rire à Zouz ? C'est qui ? Non, c'est un souco très mignon, très chou, vraiment. Comment tu ne connaissais pas, Moby ? Attends, elle me dit de ne pas divulguer. Voilà, c'est juste un souco. Voilà, mais trop mignon, très choupinou. Voilà. Excuse-moi, Moby. Tu peux revenir, Moby. Je suis désolée, Moby. Tu sais, des fois, je suis un petit peu, comment on dit ? Des fois, je dépasse les limites. Merci beaucoup, pas de soucis. Voilà, excuse-moi. Donc voilà, ça, c'est réglé. L'affaire Moby est réglée. Maintenant, il y a une affaire qui n'est pas encore réglée, là. D'accord ? C'est que moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les finances, ça va, tout va bien. Oh non. Ouais, je suis désolée, vraiment. Pour Moby. Je m'en veux. Soukaina, je déteste ta date depuis hier. La date, elle n'a rien fait. Bah si, alors. Non, c'est Soukaina qui est surtout détrui. T'as peur qu'on divulgue à Souk ? De quoi ? De quoi ? Divulguez quoi ? Le vlog qui sort demain. Il y a eu quoi ? Il n'y a rien eu ? C'est juste que ça... Je ne sais pas ce qu'elles ont. Vous ne voulez pas les dormir, les filles ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi elles ne veulent pas aller dormir, là ? Je ne comprends pas. Les filles, vraiment, on vous apprécie beaucoup, mais elles est peut-être dans le dodo, là. Eh, eh, eh. Quoi ? Ils nous font quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas. Toi, tu ne veux pas aller faire quelque chose d'autre ? Eh, eh, eh. Tu ne parles pas comme ça, petite Soukina. Je ne sais pas, alors. Tu commences un petit peu à voir des trucs bizarres, des messages bizarres. Sarah, tu es beurrée ? Non. Pas aujourd'hui. On s'en fout des Soukos. Soukaina, il y a quelqu'un qui a menti. Alors, attends, attends. Kadya, elle ne compte pas aujourd'hui. Tu as quelque chose à te reprocher, ça va, tout va très bien. Attendez, attendez, j'ai une anecdote à vous raconter, parce que là, vous êtes en train de partir en vrai. Moi, j'ai un truc à vous raconter. Du coup, Soukaina, 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 tu m'écoutes ? Ça va ? Hein ? Arrête de trop lire les commentaires, là. Elles sont en train de divaguer un peu. Mais c'est vrai que je suis un peu amnésique. Soukaina, vu que tu as une bonne humaine, qu'est-ce que tu sais de moi ? Bah, Ania, qu'est-ce que je sais toi ? Je sais toi, par exemple, tu n'as pas suivi l'histoire, là, avec la fille qui a pris la partie de ma vidéo sur TikTok et tout. Je sais que tu n'aimes pas trop les petits Soukos. Voilà, parle de ça, c'est bien, ouais. Et qu'est-ce que tu penses d'Ania ? Non, mais pourquoi ? Vas-y, Tina. Et qu'est-ce que tu penses de Mel, là, avec deux cœurs l'un sur l'autre ? Non, ça ne va dire sérieusement. Qu'est-ce que tu penses de My Son ? Skaina, 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 qu'est-ce que tu penses de Hanen ? Hanen, Usouk, Skaina, Skaina, qu'est-ce que tu penses de mémé ? Skaina, Skaina, qu'est-ce que tu penses de la maman de mes fils ? C'est un beau pseudo, ça. Non, mais dis ça. Skaina, ça, tu penses de Nanaland ? Sarato nous a révéli des choses durant ton absence, vraiment ? Moi, je m'en vais. Non, dis ça. J'ai une gastro en terre cuite. T'es sûre qu'on peut jouer à la révélation des choses. Non, mais attendez, vous voyez, vous avez révéli le volcan en éruption cutanée. Attendez, attendez, qu'est-ce qui vous prend, là ? Je ne peux plus vous faire confiance, ou quoi ? On ne peut plus vous faire confiance, ou quoi, maintenant ? Franchement, je suis déçue, là. Moi, le YouTube game, c'est fini, je crois. Non, mais attendez. C'est bon, quoi. Enfin, je vous divulgue des choses et vous êtes là directement, vous attendez même pas une heure, deux heures, vous attendez à la sarrale, à la dixi, à la dixi. Je vais compter jusqu'à trois. Si tu ne dis pas, je dis... Menace, tu vas menacer quoi, toi, lutin à la con ? Hein ? Tu vas menacer quoi ? Vas-y, menace. C'est sûr, hein ? Ouais, je suis sûre. Une idée ? Attend, 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 attend. En fait, je t'explique, je t'explique, d'accord ? D'accord. Alors là, Sarah, tu me fais trop rire, c'est trop. Voilà, quoi. Je ne voulais pas que je parle de ma date. Attendez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je crois que ma date, Sarah, t'as raison, hein ? Retourne pas contre ça, Sarah, chante-nous Bouba, s'il te plaît. Mais c'est qui le menteur ? Bon, 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 là, tu rouges sous cet anon. Un petit calame, un peu que j'en somme des camons. Il faut connaître mes secrets. Toi, je t'en prie des camons. Peut-être moi, je dois faire comment ? Je suis encore dans du sol. Hé, les filles, arrêtez d'être loyale à Sarah. Écrivez ce qu'elle a dit Wilguer. Les filles, les filles, parlez pas à Skayna. Parce que ça lui veut dire. Parce que ça lui veut dire des choses qu'il faut pas dire au voyer. Elle va commencer à me casser les pieds et manger pas le temps pour ça. Allez, les filles, les filles, elle fait un tâtesse. Les histoires des poupées, c'est faux, c'était pour te crier de souvenir. Ah ! Tu veux que je raconte les vraies histoires des poupées ? Skayna, ça avait une période où tu étais amnésique, merde. et que même qu'on te secouait, tu savais plus où t'étais. Et du coup, le métaire, il nous a dit de créer, écoute, il nous a dit de créer des souvenirs pour que tu, des souvenirs poignants pour que tu te souviennes, que ce vide dans ta vie soit en fait rempli d'événements. Et du coup, moi, je me suis occupée de te dire qu'en fait, on faisait crac-crac avec les barbies. Voilà. T'es sûre ? Mais c'est pas vrai. Et le truc qu'on lançait les filles, Skayna, les trucs aux guys, en bas, c'était des filles. C'était des soeurs, des mamans qui attendaient que leurs enfants jouent. Pas du tout. Tellement. Vous voyez ? Elle est amnésique, je vous dis. Elle est pas... Elle faisait qu'elle est bardée mais n'on connaissait pas on n'était pas dans tout ça. Après... Attendez, j'ai mal au dehors là. Attendez. Mais dites-moi, je dois faire comment ? Maintenant, je connais la vérité. Sourc, Sarah, tu caches quelque chose. Elle cache quoi ? Dites-nous, Sarah, c'est réutile. Putain, vous me mettez dans la merde. Vous êtes soeurs, qu'est-ce que je l'ai fait ? Dis, t'as dit quoi ? J'ai pas compris. Elle a dit Sarah chante la madrina. La madrina. Putain, on a pas compte, toi. C'est rien. Madrina. Est-ce que je peux te faire une chanson où je t'explique tout de cœur à cœur ? Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle est balade. Attends, je vais répondre un truc. Non, rose blanche, par contre, ce n'est pas moi qui a dit que c'était toi, Azouz. C'est Sarah qui l'a dit. Moi, je parlais d'une autre R, mais elle n'a pas compris. Rose blanche, rose blanche, rose blanche. Je pense que c'est un skane. Non, rose blanche, c'est pas moi, par contre. Non, rose blanche, c'est moi, j'avoue. J'étais suspicionnée pendant un moment d'être Azouz parce que tu parles un marocain tout à fait fluctuant. Et je me suis dit, mais bizarre ça. Et finalement, après, je sais que ce n'est pas toi. Je sais que finalement, Azouz est porté disparu dans les Caraïbes. C'est sûr. Maintenant, j'en suis convaincue parce que Rose blanche, je connais tous mes abonnés. Je savais très bien que tu étais là depuis longtemps. Elle m'a balancé sans pression. C'est ça. Oui, c'est ça. Et vous me demandez pourquoi je... Vas-y, raconte-moi en chantant. Tara dit que tu t'as régué les mecs en bas de la tour avec les poupées. Non, ça, c'est faux. J'ai dit ça. Oh, la maman de mes filles, j'ai dit que c'était très mignon ton pseudonyme. Mais tu vas arrêter ça tout de suite. Vas-y, de quoi ? Elle explique tout en chantant. attendez, je n'ai plus d'inspiration. mais dis la vérité ce que tu l'auras dit, quoi. T'as dit quoi ? Il faut que j'aie mette quelqu'un d'autre que Booba. C'est bon, il m'a saoulée. Mais là, il parle, il ne fait même pas d'efforts d'articulation. je leur ai juste dit qu'on a une enfance assez perturbée. Sarah, je n'arrive plus à respirer et tu me dises. Pourquoi perturber ? Hein ? Pourquoi perturber ? Parce que... Elle n'a rien dit de grave. Voilà, ça fait exactement. Putain, Sarah, je t'aime trop. Comment j'ai modifié ta phrase ? Mais bon, moi aussi, la maman de mes filles, je t'aime beaucoup. Vous fumez quoi avant les podcasts ? Eh bien, bizarrement, on fume rien. J'en peux plus chanter pour rire. On snipe la blanche. Mais on va couper ça au montage. Non, rigole. Slime, berle, mais en défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Slac, 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 motosport, motobanks. J'ai presque plus de batterie, là. Alors, pour une fois que j'ai de la batterie, bon. Tu ne veux pas aller brancher ton chargeur à ta sous-tiprise ? Il est branché, mais le problème, c'est qu'en live, on dirait que ça ne charge pas bien quand il est en live. Parce que depuis tout à l'heure, il va se barrer en train de nous cacher un truc. Elle veut se barrer pour autre chose. Moi, je vous le dis. Moi, je connais Sokaina, ça, c'est des excuses qu'on appelle platoniques. Sokaina, elle veut faire autre chose, je vous jure. J'ai un caca qui est bientôt sorti au bout de mes fesses. Ah 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 ! Je ne veux pas penser à ça. Comment tu fais ? Mais par contre, comment tu fais pour briller ? Je t'ai reconnue, mais par contre, je pensais vraiment que tu allais parler avec quelqu'un. J'aurais jamais imaginé que tu étais sur le point de ta couche. Attends, je vais aller le lâcher, je reviens. Résulte avec les filles, alors. Vas-y, punaise, on est où, là ? Et là, au point où tu en es vraiment, maquille-toi, même plus dans les lives et tout. Tu ne fais plus la meuf, mais pas trop aux ongles. Ah là, c'est bon, là. Quelle heure ? Comment tu as fait pour me griller ? Ça se voit, tu as utilisé une voix très suave quand elle dit qu'elle a lâché à moitié, croyez-la. Ça n'est vraiment pas une métaphore. Je vous le dis. Non, c'est juste que là, c'est le bout, quoi. Un jour, on était au Maroc. Vas-y, tu peux partir. Arrêtez, ça fait très attention. Non, mais je suis sûre que je vais en dire de ouf. Ok, je reviens. On était au Maroc, les filles ont déjà mal. Et Soukaina, elle avait la chaise. Et elle disait, arrêtez, il faut qu'on y ait aux toilettes. Il n'y a jamais mal. Il n'y a pas de toilettes, il faut aller dans les restaurants parce que nous, on rentrait tout le temps en calèche. On qui fait ça ? Et là, les filles, elle m'a fait une révélation qui m'a toujours choquée. Je suis encore traumatisée aujourd'hui. Je pense que c'est un des troubles que j'ai avec les gars et c'est à cause de cette information qu'elle m'a transmise. Elle m'a provise. Elle m'a dit, Sarah, la moitié est sortie. Et je lui dis, la moitié de quoi ? Elle m'a dit, caca. Et là, les filles, c'était affreux. Oh là, c'était affreux. J'espère qu'aucune de vos dates n'écoute. Moi, j'ai rien dit de perturbant sur moi. À moi, ça sort pas. À moi, ça sort que quand on est dans le lieu où il faut que ça sorte. Non, non, c'était même pas la diarrhée. C'était quelque chose de très solide. Elle a dit, la moitié est sortie, je le sens. Donc voilà. Elle avait 5 orats sur moi. Non, non. Elle avait l'âge d'enfanter et de célébrer la circoncision de son fils. Voilà. Mais bon, ça lui est arrivé qu'une fois, quoi. elle avait 5 ans. Non, non. Son fils aurait dû avoir 5 ans, oui. Tsukana a souvent des problèmes qu'on appelle le sel. Elle a toujours des soucis. Elle m'est supprimée le podcast. Mais non, on rigole. C'est bon. Mais c'est vrai, mais on rigole. La moitié est sortie, je suis morte. Mais oui, elle laisse la moitié sortir après, elle est là. Urgence, urgence. Elle laisse pas la moitié sortir, attends. Quand elle m'a dit ça, j'étais dépitée, on était dans la calèche, les filles. Vous savez que la calèche, ça bouge, ça fait des mouvements parce que c'est des chevaux. Et elle était là, Sarah, ça va pas du tout. Elle m'a pas laissé profiter de la vue. Moi, je me suis dit, je vais payer une calèche, c'est pour profiter de la vue et me croire au mêlé une nuit. On était là, Sarah, ça va vraiment, là, c'est plus possible. Je suis toujours là, il y a le car qui est sorti, là, c'est plus possible. qu'est-ce que je me trimballe, elle est avec moi. À la base, je dois être avec ma gueule dans la calèche, pas avec elle. Qu'est-ce que je fais avec elle ? C'était une balade en calèche tout à fait. T'as vu une autre vue du coup ? Oui, on est dans une autre atmosphère. Je me rappelle, mes neveux, les pauvres, ils ne sortent jamais, ils ne savent pas gérer dehors. Mais bon, ça ne lui arrivait qu'une fois. C'est qu'une fois. Les filles, ça arrivait à tout le monde. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais si je vous le raconte, parce que c'était drôle, en fait, ce n'était vraiment pas le moment. On était vraiment passés, on était comme des touristes à Marrakech. On est dans notre QG, mais ce n'est pas grave. Tu penses quoi de moi ? Agna, toi, je pense que tu es une perle rare comme son fer rare. Et je le pense réellement parce que je te connais. Une odeur de jasminin, il n'y avait pas d'odeur. Heureusement, il ne manquerait plus que ça. Je vous jure que j'aurais poussé de la calèche. Rien à faire. Coucou, ce qui est ma sarato d'amour, j'ai raté le podcast. Coucou Naïma. Oui, bon, ça fait 80 minutes, mais ne t'inquiète pas. Il va se mettre en rediff. Je me désabonne. Il y a quoi là ? Tu te désabonnes de quoi ? Est-ce que je sache, elle n'a pas fait caca sur ta figure ? Alors, on l'entend plus qu'il y a une âme allée aux toilettes. Alhamdoulilah, ça m'est arrivé, mais chez moi. Sarah, j'avais envoyé mes dessins sur Snap. Les filles, s'il vous plaît, ah oui, le problème, c'est que, en fait, je ne vous reconnais pas sur Snap et sur Insta. C'est comme Sophia, là, j'ai retenu, Sophia m'a envoyé ses vocaux où elle chante. Sophia, il faut que j'aille voir Sophia tout à l'heure. Et toi, Saya, c'est Saya ? Safa. Safa, il faut que je regarde aussi. Voilà, mais bon, après, voilà, quoi. Arrêtez avec les sous-cacas, s'il vous plaît. c'est bon, c'est bon, elle va pleurer, arrêtez. Et je vous dis, moi aussi, ça m'est arrivé, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Heureusement qu'on ne l'entend pas, on ne veut pas entendre la chiotte. On fait comment pour que tu nous reconnaisses ? Moi, je vous reconnais. Après, par exemple, Samadra, toi, je te reconnais, ça fait un moment que tu es là. Il y a des gens que je ne reconnais vraiment pas, mais la plupart, je vous reconnais. Vous êtes souvent sur les lives. Husni, toujours morte de rire, ça, ça ne change pas. Moi, je regarde toutes vos vidéos, mais je n'ai jamais commenté. Ah, ça y est, il faut commenter. Nous, on aime bien les commentaires comme ça, on a promis à vous connaître. Sarato, merci, I love you. I love you too, Anya d'amour. Coucou, Suki, coucou, Sarato, coucou, Ranika, Ranika, c'est la perle rare de ce monde. Alors, tout le monde est des perles rares, sachez-le, mais Ranika, c'est spécial, Tara, tu affiches les dossiers. Ah bah, écoutez, c'est des dossiers qui se doivent être affichés. On ne peut pas vous garder ça secret. de toute façon, bah, les filles, là, c'est Sukiina qui vous a dit que la moitié du train est sortie, c'est pas moi. Husni, t'es une fille ou un garçon ? Husni, je crois que c'est une fille. Le filtre, le message ne me plaît pas. Tu filtres le message qui ne te plaît pas. Ah non, je lis tout. Attends, elle est déjà, c'est même pas mon podcast, là, on m'a laissé gérer ce podcast qui n'est pas le mien. Alors si je veux même, là, moi, je me taille de ce podcast et vous allez rester dans le noir. Alors je suis là, je tiens le podcast le temps que la personne va vidanger ce qu'elle a vidanger. Alors vous n'allez pas commencer à me dire, tu ne lis pas ce qu'il faut lire. Sarah, c'est pas mon live. Dans mes lives, à moi, je lis tout. Et vous le savez. Mais là, désolé, mais voilà, chacun son rôle. On est déjà dans le noir. Mais tu ne m'as pas dit kikou. Oh, nature zen, ça fait un moment que tu es là. On s'était dit bonjour, non, je ne sais plus. Non, Sarah, tu restes ? Non, je ne reste pas. écoutez, je ne veux pas vous laisser quand même. Sarah, fait d'Ajou comme ça, ça doit être drôle. Oh, oh, ah, c'est ça ? Bon, c'est pas ma génération, les filles et d'Ajou, moi, c'est ma génération, c'est Michael Jackson. Bye, 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 c'est bon, je vais devenir folle avec cette chanson. T'es capable. J'adore ton style, Sarah, merci beaucoup, car Sarah, je suis depuis ta première vidéo, c'est vrai ? Ça, c'est rare, les gens qui m'ont suivi depuis ma première vidéo, parce que ça date, et j'avais fait une pause en plus, Greg David. Chante-nous Billie Jean. Ok, je vais vous chanter des Billie Jean. Bon, son caca, là, par contre, ça dure longtemps. Alors, je vais vous chanter des Billie Jean. Par contre, ça serait bien que vous faites des lives à deux, on vous voit, ça fait longtemps. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était bien. On tâchera d'en faire une comme ça. Alors, tu bosses demain, ma belle, ouais, les filles, je bosse l'après-midi, demain, t'ch'Allah. Fais bébéo. Bébéo. Attendez. Sous-titrage ST' 501. High School Musical. Non, Safa, regarde School à la Havouabi. Il n'y a rien à voir. Ensuite, non, mais ce n'est pas ça, la meilleure chanson que chante Céline Dion. Céline Dion. Moi qui baisse le volume en fonction, j'ai Clémax de la chanson. Là, Céline Dion, normalement, ça va être du soft. Mais vous chantez, il s'appelle Ziggy. Ok. J'aimais bien cette chanson. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vue. C'est quoi ces paroles ? Là, je ne comprends pas. Je ne les connaissais pas. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferai de ce monde un rêve. à un moment donné. Bon, est-ce que je... Vous arrêtez de vous moquer de moi. On va faire du vent, téléspectateurs. Téléspectateurs ! Soukaina ? Soukaina, chante This is me, this is you, high school. This is me, this is real, I'm exactly where I'm supposed to be now. Na 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 na, shine on me, now I know who I am. We're soaring, flying, there's not a star in heaven that we can reach if we're trying. Soukaina, elle a coulé dans la chasse. Là, c'est chaud. Breaking free. You know na na, I can see us in a way that's different than who we are, creating space between us till we're separate hearts. C'est n'importe quoi, j'en peux plus. Soukaina va sauver Souk. Elle va qu'elle crève. Parce que moi, je lui dis, si tu vas chier, laisse toujours la porte ouverte. Je ne sais jamais ce qui va t'arriver. Moi, je sens qu'un jour, on va te trouver noyé dans les chiottes. La constipation, c'est sérieux. Libérée Souké. Oh, Sarah ? Ah non. Soukaina n'allait pas tomber dans les toilettes. Mais je ne sais pas. Mais là, par contre, je n'ai plus d'inspiration pour vous entretenir et veiller. Je vais commencer à me tailler. Souké revient. Si Souké ne revient pas, je vous chante une nouvelle chanson. Je vais vous agacer. Je vous le dis tout de suite. Oui. C'est terrible, c'est affreux et il se manque de tout. L'amour s'amène et nous, pauvres bouilleux, ils nous jettent tous les deux sous les diamants des étoiles. Quel magique univers mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Tiens, ça tombe bien. Ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille soleil, c'est toi. Allô ? Allô ? Heureusement ! Reiti, t'as fait quoi ? T'as vidé ton estomac même ? C'est trop là. J'ai dû chanter toute la playlist de ma vie. Réduire. Non, elle n'est pas soulagée. Je vous jure qu'elle n'est pas soulagée. T'es constipée. J'ai du mal. J'en ai marre. T'es constipée. En fait, j'aurais dû y aller tout à l'heure. Je sentais que c'était bien. Soukéna, quand elle chie bien, elle revient, elle est très heureuse. Tout n'est pas sorti. je vous le dis. J'en ai marre d'être constipée. Soukéna, mange des foutues graines de lin. Bois du jus de pruneau. Souké, t'as l'air épuisée. C'est pire que du sport, ça. C'est dégueulasse. Mais la moitié était sortie, non ? Non, un mini-bou. Elle me laisse en attente comme ça. Votre correspondant, vous a mis en attente pendant très longtemps. Et moi, je suis là, je parle toute seule. Je suis là. Tout à fait. Alors, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma date, elle va se faire enculer parce que moi, je n'ai pas le temps, en fait. Et après, elle revient, elle me fait allô. Je suis là. Je parlais avec qui, là, depuis tout à l'heure ? Et à un moment donné, je vous jure que les filles, un jour, Bimo, il est venu, il a fait comme ça. Et c'est là où j'ai su qu'en fait, je parlais à ses chats. Elle s'était barrée, elle a laissé le téléphone, il n'y avait pas votre correspondant que vous avez mis en attente. Elle m'a laissé comme ça, comme elle nous a laissé là. Et je lui dis, c'est con, tu vois ce qui va se passer, c'est que c'est dans l'année où je ne m'arrive pas, en fait, je te tais, moi, t'as compris ? Et après, je vous dis pardon. Tu es ok, tu es ok, tu es ok ? Et j'en sens de l'autre côté de la pièce. Elle est fille, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte des fois des choses qu'on a, mais vraiment, rendez-vous compte à quel point c'est incroyable de faire caca tranquillement, sans devoir vous forcer et tout. C'est trop bien, vraiment. Moi, j'aime trop quand c'est comme ça fluide. mais là, oh là là, c'est trop chiant. Tu sais, je crois que tu ne vas pas perdre l'abonnée, Moussa Moussa, parce que tout à l'heure, on parle de caca, il a dit, moi, je me désabonne. Et là, il a dit, il faut se désabonner, parce qu'en fait, nous, je t'explique le thème des podcasts, c'est ça. Et ça, c'est les gars, ils sont comme ça, ils pensent qu'on ne chie pas. C'est grave, ils pensent qu'on est des... Les dates, elles pensent qu'on fait on ne va pas au caca, on ne fait pas pipi, on ne pète pas. Alors que c'est notre spécialité. C'est notre plus grande spécialité. Même ce plaisir, ils veulent nous l'enlever. C'est des oufes. Allô ? Ça va ? Oui, 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 pommes pruneaux et tout, oui. Il va rien faire de vos conseils. Si vous voulez les filles, vous ne fatiguez pas. Pitié. Pommes pruneaux, oui, 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 oui. Elle va rien faire. Un jour, je vais prendre des pruneaux, je vais les mettre dans la gorge. Je vais manger des pruneaux. Elle me fait, ouais, ouais. Je vais manger des pruneaux, non. Je suis constipée. Par contre, franchement, les filles qui ont une constipation limite maladive, j'ai un conseil à vous donner, je ne donne pas Soukaina parce qu'elle ne m'écoute pas. Vous prenez, vous m'écoutez les filles ? C'est la réalité ce que je vous dis. Vous prenez une gélule d'oméga 3 ou d'huile de foie de morue et vous le mettez dans votre anus, oui, comme un suppositoire. Et si, dans les 15 minutes, vous n'allez pas vous libérer, c'est que vous êtes un avatar. Voilà. Je ne sais pas si mes chats veulent rentrer ou sortir. T'as dit quoi ? C'est l'huile de huméga 3 ? Allô ? Soukaina mange des dates, mais des vraies. Bah, je vais essayer. Non, franchement, je vais essayer parce que ça me manque de... Après, j'ai fait, il n'y a pas longtemps. Allô ? Oui ? T'es où ? Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moussa, Moussa, tu sais que les femmes sont des humains ? Non, mais les gars, ils pensent vraiment qu'ils ne font pas caca. Ils ne voient pas que les femmes font caca ? Leurs femmes ? Ils ne voient pas que leurs femmes, des fois, ils rentrent dans les toilettes et j'espère qu'ils ne croient pas qu'ils cuisinent dedans. C'est des ouf. C'est des ouf. Et je n'arrive plus à associer le mot date à autre chose qu'à des guys. Moi aussi. Le jour de Ramadan où l'imam va nous dire que vous voulez des dates, on va être là mais enfin, dis donc, ce n'est pas bien ce que vous dites là. Enfin. Ça va pas ou quoi maintenant des dates ? C'est bon maintenant, c'est fini. Tico, il fait quoi ? Tico, hein. Oh, le mois au Ramadan. Ma fille, tu veux des dates ? Enfin, que vous êtes fous. J'en veux plus des dates, d'accord ? Ne parlez plus de dates. Des dates d'Algérie ou des dates du Maroc ? Les deux sont mûrs. Mais enfin, il y a plus de gênes dans ce monde. Moi, je vais me tailler mais moi, je vous le dis, le respect, il est mort. Là, on est en plein mois de Ramadan et vous me proposez des dates. Il y a un souci, là, vraiment. À cause de toi, c'est toi qui as transformé ce mot-là. Il y en a, elles ne vont pas aux toilettes tant que leur mari est à la maison. Ça ne sera pas mon cœur. Alors là, il va bien m'entendre. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je ne vais pas... Toi, tu vas monopoliser les toilettes, M'skin, ton husband, je ne sais pas où il va aller se libérer. Mais je ne fais rien dedans. Je devrais se libérer au taf, M'skin. Vous avez tout gâché. Je vous voyais comme des princesses. Je vous vois maintenant comme deux Shrek. Alors attends, Moussa, on va se mettre d'accord. Moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire. Non, 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 mais Moussa, moi, moi, la petite Cota, je ne fais pas ça. Non, non, mais c'est Soukaina, moi, je ne fais pas ça. D'accord, c'est pas grave. Mais Moussa, c'était malade. Ça, je vous dis, vous avez tout gâché. Je vous voyais comme des princesses. On a gâché quoi, en fait ? C'était pas le problème. Et toi, tu ne vas pas aux toilettes ? On a juste une question comme ça. Shrek et Fiona. Non, il a dit deux Shrek, carrément. Il ne nous a même pas, il n'a pas estimé que Fiona était à notre niveau. Les petits sous-cours, il faut qu'il y ait. J'ai acheté la crème nuit rétinol de chez Normal. Je suis retournée chercher celle de jour, mais je n'ai pas trouvé ce qu'elle est sortie il y a longtemps. Alors moi, je ne savais pas qu'elle existait. Je t'avoue que je suis allée dans le Normal, pas loin de chez moi et je l'ai trouvée. Je ne le cherchais pas, j'ai trouvé. J'ai regardé, je pensais que c'était celui de nuit que je voulais prendre et je vois en fait que c'est celui de jour. Donc, je ne sais pas. Franchement, je pense qu'il vient de sortir, ouais. Tu fais quoi ce que tu pousses là ? Si ça peut vous rassurer quand je vais aux toilettes, je ne fais pas grand-chose à part pousser. Il n'y a pas grand-chose qui sort à part de l'air, donc ne vous inquiétez pas. Ah, non mais c'est bon. Là, je suis d'accord, par contre, tu vas loin. Quoi ? À part de l'air. Non mais, non mais genre en gros, il n'y a rien. Arrête, tu dis quoi ? De l'air, catastrophe quoi ? Non, ce n'est pas ça au lac que j'ai voulu dire. Je ne pète pas. En gros, il n'y a rien qui sort. Genre, il n'y a que du vent. Genre, il n'y a rien. C'est tout. Et c'est dégueulasse. Et moi, je pars. Je pars. Aïe, aïe, tu pars. C'est nous, on va partir. Ton podcast qui schlingue. C'est toi. C'est toi qu'on boit de l'eau gazeuse Vichy. Mais mon Dieu, non. Mais non, tu ne vois pas qu'elle lâche de l'air. Tu vas lui faire boire de l'eau gazeuse en plus Vichy. Encore le coup, je ne veux pas qu'elle écoute tes conseils. Mais je suis une princesse. Mais vous pensez que les princesses... Ah oui, il y a quelques je suis une princesse. Oui, oui, je suis une princesse. Et ton papier toilette, il est rose ? Oui, Allah. Pourquoi tu as dit de quelle couleur ? Blanc. Bah moi, il est rose. Et il y a même un papier Hello Kitty que je compte acheter. Papier toilette Hello Kitty. Second Day Hello Kitty. C'est ce que j'allais dire. Le Vichy, ça améliore de transit. Wallah, il a peau. Ah, excuse-moi Nanoussa, je ne savais pas. C'est vrai ça ? Moi aussi, je vais acheter alors. L'eau gazeuse Vichy, je te jure, j'en achète demain. Ouais, mais ça gonfle le ventre, non ? L'eau gazeuse. Bah oui, parce qu'il y a du sodium dedans, mais après, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est bon pour la santé. C'est un petit intestin. Elle va lâcher des billes. Oh non, je peux dire que Sukaina ne lâchera jamais des billes. Non, arrête par contre de mentir. Oui, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Pauvre de moi, c'est toujours que des billes, malheureusement. J'aurais préféré lâcher autre chose, mais c'est toujours que des billes. Par contre, Sarah, c'est des camions. Moi, je refuse que tu parles de moi. C'est des énormes. Non, non, je n'aurai rien de rentrer. Tu sais que moi, c'est plus beau que toi. Il n'y a pas de cas que t'as plus beau que l'autre. Chut. Si, tu sais très bien. Bref. Franchement. C'est riche en minéraux et il faut que tu marches aussi. Elle va lâcher des billes. Samia, ferme-la, tu forces. L'huile d'olive, les filles. Ah oui, c'est vrai, par contre, l'huile d'olive, c'est bien. Une fois, j'avais déjà bu comme ça de l'huile d'olive. On est passé de 470 à 400. Et j'avoue, on est en train de dégoûter les gens. Allô ? On est trop trahi. C'est toi, tu parles de ça. Pardon, mais moi, je vous ai juste dit, à la base, je n'ai pas dit la vérité. Moi, je dis, elle est constipée à cause de sa date, là. Non, ça y est, je ne la veux plus. J'ai eu le déclic. C'est pour ça, elle t'a constipée, merde. J'ai eu le déclic. Et je vous ai dit, les filles, à la base, je voulais charger mon téléphone. C'est elle, Sarah, qui m'a démasquée. Mais Suki, il fait un lavage intestinal. Non, mais ce n'est pas à ce point, Raoul. C'est juste que moi, je suis exigeante à ce niveau-là, mais t'inquiète, ce n'est pas à ce point. Je le fais au moins une fois par jour. Bref. Bon, ça est définitivement parti. Et les petits Suko, comment ils ne supportent pas ces sujets-là ? Non, non, il y a Omaidio qui n'est pas venu. Il y a l'autre qui est parti, Moby. Là, en fait, là, c'est bon, j'ai compris comment faire fuir les guys dans les vagues. Tu diras, Suki, il n'a que la moitié qui est sortie, ils vont partir. J'ai l'impression d'être en trop dans cette conversation au moragent. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. C'est bon. Soit avant le live ou soit après le live, vous allez en lâcher une bonne. Alors, c'est bon. Maintenant, ça suffit. Moi, j'en veux la. Toutes les petites Suki, c'est déchueuse. Suki ne parle jamais de caca. Hein, guys ? Tu vas le dégoûter. Oui, par contre, je suis d'accord. Les filles, soyez vraiment le plus avec vos maris. Non, 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 non. Écoutez pas cette folle. Écoutez pas cette folle. Écoutez pas cette folle. Les filles qui êtes mariées, je sais que c'est normal d'aller aux toilettes, de péter, etc. Comme c'est un tout l'amour, c'est comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Les hommes nous ont toujours vus comme des femmes qui ne font pas ça. Je ne vous dis pas de vous retenir jusqu'à tomber malade, mais ce que je vous dis, c'est vraiment d'être un peu discrète. C'est tout. Moi, je trouve que c'est de la misogynie. Et pourquoi eux, ils ne font pas ce blanc ? Parce que c'est comme ça, Soukaina, malheureusement, c'est très... Moi aussi, ça me dégoûte. Je crois que ça me plaît qu'il lâche une caisse. Ouais, t'inquiète pas, les filles, ça ne me dérange pas tant que ça. Je le sais très bien. Moi, s'il lâche une caisse, je me taille. Je l'aimerais toujours. Mais toi, si, par exemple, il est énervé, par exemple, parce que je vais lâcher des caisses ou parce que je vais aller aux toilettes, moi aussi, je vais être énervée. C'est l'équité ici. Si je veux que moi, je sois pudique à ce niveau-là, il ne soit pudique. Ne t'étonne pas s'il va avec une blonde le lendemain. Qu'il aille. Pourquoi les blondes, elles ne pètent pas ? Elles pètent, mais elles sont discrètes. Elles vont péter en cachette. Pourquoi tu ne te caches pas ? Non, mais je me cache, mais à un moment donné, c'est bon, on ne va pas... Non, les filles, mais le truc, c'est que malheureusement, eux, ils nous pètent dessus, les chaînes. Ben oui, moi, par contre, je vais être claire avec lui. Tu ne me pètes pas dessus, tu te caches. Ah non, je vais être claire. Si tu ne veux pas que mon amour pour toi baisse, quand tu fies, tu mets la chasse d'eau, tu mets les barriquets, tu fais tout ce que tu veux et tu fais en sorte que vraiment, je n'ai pas à sentir ton odeur anal, s'il te plaît. Donc, tu fais en sorte de... Sinon, vraiment, mon amour pour toi peut baisser. Alors, c'est un risque et péril, mais je ferai pareil aussi. Sous caca. Ils t'ont appelé ça comme ça depuis tout le temps. Bon, on ne va pas débattre sur l'épée, s'il vous plaît. Ça me dégoûte. Je pense que leur mère, elle va aux toilettes aussi, donc ce n'est pas quelque chose de... Oui, mais leur mère, ils ne comptent pas avoir des aventures avec leur maman. Ils n'ont pas le même désir avec leur mère qu'avec vous. Moi, je trouve qu'ils font trop les princesses et je dis la vérité. Je n'ai pas du tout envie de tomber sur une date qui est exigeante comme ça parce que ça veut dire qu'elle va être exigeante surtout. Wesh, c'est normal de chier tant qu'on ne renvoie pas une église. Mais pour eux, c'est un tue-l'amour. C'est comme ça, il y a des trucs dans la société qui sont injustes, mais elles sont ancrées malheureusement. Mais c'est des oufes. Mais c'est comme ça. C'est comme nous, on n'aime pas les voir croiser les jambes et commencer à faire des mimiques là. Voilà. J'imagine qu'il y en a qui sont un peu efféminés et que... Mais non, parce que le caca n'est pas propre à l'homme. En revanche, être efféminé, c'est propre à la femme. Donc c'est clair que ça dégoûte un peu. Je suis d'accord. Là, on n'a pas dit... Là, on n'a pas dit... Moi, en tout cas, je veux un one guy qui soit tellement fan de moi et qui me kiffe tellement qu'au contraire, il va trouver ça mignon que j'aille faire caca. Ah ! Mais toi, tu es dans un monde parallèle ou l'autre. Il n'y a pas ça. Si. Moi, je suis sûre qu'il y a des guys ils idéalisent tellement leur meuf que limite, ils ont envie de rentrer avec elle aux toilettes. Ah ! Bah, ouais. Bah, ouais, t'as dit. T'es dans un autre monde. Bah, moi, je suis sûre que ça existe. Et les filles, vos guys, ils pètent devant vous ? Bah, je pense que oui. À partir du moment... Les filles qui vont être mariées, moi, je parle là. Les filles qui vont être mariées avec vos guys, ils pètent devant vous comme ça. Moi, tu sais, je compare une relation de mariage à quoi ? À des personnes qui sont souvent ensemble. Par exemple, toi et moi, on est souvent ensemble mais on se pète bien dessus. Et donc... Mais ce que je t'ai dit, parle pas de moi. Mais toi et moi, on se pète bien dessus. Ah non. Donc, Inès, elle a dit non. Donc, ok. Tu décris les scatophiles. Grave. Donc, Inès, est-ce qu'on est nul en philo ou en terminale ? Est-ce qu'on peut aussi réussir en licence de psychologie ? Tiens, réponds à des questions comme ça intéressantes. Est-ce que si on est nul en philo ou en terminale ? Bah oui, parce que la philo et la psycho, c'est pas le tuto, la même chose. 10 ans de mariage, on peut abuser, c'est un tue-l'amour, tu vois. Dans 10 ans de mariage, son husband n'a pas pété devant elle et elle non plus. Bah, franchement, c'est bien. Moi, je respecte. Mais par contre, moi, j'ai pas envie d'une relation où on se freine parce qu'il y a des tues-l'amour. C'est bon, péter, faire caca, c'est normal, frère. Si je dois jouer la princesse devant toi, c'est chiant, c'est quoi ça ? Mais c'est pas ça, c'est que tu pètes toi-même et il y a des trucs très intimes. Mais après, j'ai pas dit que je vais... Une intimité, quoi. mais après, j'ai pas dit que je vais dire « Coucou, regarde-moi, brrat ! » Je vais pas lui péter. J'ai pas dit ça. Mais genre, par exemple, par exemple, s'il est à la maison, je vais pas commencer à me dire « Oh non, c'est absolument qu'il sort pour aller faire caca. » Bah non, je veux faire caca, c'est tout. En plus, je suis pas bruyante, donc je m'en fous. Ah mais vous me dégoûtez du mariage, là, putain. Désolée, j'ai eu plus envie. C'est quoi ça ? Moi, je pensais pas que c'était comme ça. C'est plus « Soukaina », c'est « Soukaino ». Mais faire caca, c'est pas propre à l'homme. C'est pas propre à lui. Voilà, tu t'épilerais devant lui. Bah tiens, fais tout alors. Bah oui, bien sûr, je m'épilerais devant lui. Tout. Bah pourquoi s'épiler, autant pas s'épiler, alors ? Non, genre en gros, je m'épile devant lui, genre je lui montre mes poils et je les épile. Et donc, wesh, c'est la vie. C'est rien. Son mariage, il va pas durer longtemps. Il en fait pas faire l'ouffle. Bah, il dure pas longtemps pour ça, bah qu'il se casse. Non, mais tout, tes mariages, c'est plus comme ça. Bah, plus réci, on doit faire ça pour un mariage, c'est du... Non, un peu de restriction. Bon, tais-toi, vas-y, tu m'as saoulée, je te jure. Je sais pas, moi en tout cas, je... Non, sérieusement. C'est beau, ce discours-là, on aimerait bien que ce soit vrai, mais dans les faits, c'est pas comme ça, malheureusement. Non, sérieux, moi c'est pas mon délire, les batailles de paix. Mais les filles, j'ai pas dit que j'allais faire des batailles de paix non plus, attends, je suis pas un ogre, je suis pas un ogre. N'oublie pas que je veux une chambre toute rose et tout, moi aussi j'aimerais être une princesse. Mais juste, juste, je considère pas que c'est une chose genre qui dégoûte moi. Après, je sais pas, c'est peut-être... Tant que c'était dans... Bon, moi je vais vous laisser par contre, vas-y sleep in the night. Oh non. Ah bah oui, je travaille demain. Bah les filles, moi aussi je vais y aller parce qu'il faut que j'appelle Sarah. Vas-y, je vous fais plein de bisous les filles, on se retrouve demain pour un live ou je vous poste mon vlog. Je verrai. Ok ? Allez, je fais plein de bisous. Je dois t'appeler, donc te mets pas en avion parce qu'elle, je sais qu'elle aime bien se mettre en avion pour appeler sa date sur Snap. Ok. Donc attends, je l'appelle. Les filles, je vais y aller. Les filles, je vais y aller juste pour lui dire quelque chose avant qu'elle parle avec sa date, sinon je vais la rater, je sais. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain les petites soukis. À demain, bisous, bisous, bisous tout le monde. Bisous.